Générique ... Dernière émission de la semaine, je vous y retrouve en pleine forme. J'espère, eh bien, bonjour à vous. Bon réveil, merci de retrouver toute l'équipe de 5, 6, 7, matin de ce jour. Nous sommes à nouveau là, nous sommes au taquet pour une belle randonnée d'émission, 3 heures d'émission, 6 heures, 9 heures, restez à nos côtés. Ne vous déconnectez surtout pas, déjà, nous vous souhaitons de passer un bon réveil en compagnie des programmes de la télévision nationale Rachidat, bien au moment où je suis, Zocomonde, Patrick Diosuela, Timothée, toute l'équipe est prête pour vous servir. Allez, on y va avec le Flash Info. ... ... ... Dans l'actualité de ce 1er juillet 2022, les résultats du certificat d'études primaires désormais connus. Sur 220 427 candidats, 180 520 sont déclarés admis selon les délibérations officielles, ce qui équivaut à un taux de réussite de 81,90%, une légère baisse de 0,77% par rapport à l'année dernière qui a enregistré 82,67%. Cette année, c'est le département du Borgou qui vient en tête avec 87,45%, tandis que le Cufo ferme la marge des 12 départements avec 53,04%. La plateforme irrésultats.bj est ouverte déjà pour consulter les résultats du CEP. ... Comme annoncé, il a démarré à Cotonou ce 30 juin. Le 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français a démarré au palais des congrès. Des réflexions vont tenter pendant deux jours d'améliorer l'adhésion des justiciables aux décisions judiciaires. Le thème de cette édition est justement éloquent. À ce sujet, la motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires, dire le droit et être compris. Ce congrès est prévu pour prendre fin ce 1er juillet. Plusieurs nouveaux ambassadeurs font leur entrée au sein du corps diplomatique accrédité au Bénin. Les copies figurées de leurs lettres de créance en main, ils sont d'abord reçus par le ministre des Affaires étrangères. Les ambassadeurs de l'Espagne et du Vietnam étaient au cabinet du ministre Aurélien Agbenonchi dans la matinée de ce jeudi. Mais avant les ambassadeurs du Vietnam et de l'Espagne, cinq autres présentaient leur document officiel d'accréditation au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération ce mercredi. Plusieurs sujets de coopération ont meublé les entrevues entre ces cinq ambassadeurs et Aurélien Agbenonchi. Jeudi matin, la communauté universitaire a accueilli un nouveau creuset de recherche, le réseau béninois d'éducation et de recherche. Deux ministres sont au lancement de ce réseau de recherche au campus d'Abomekalavi. Il s'agit de la ministre du numérique et de la digitalisation et celle de l'enseignement supérieur. Autre actualité à présent avec la gestion budgétaire en mode programme. Pour la maîtrise de cette innovation en matière de gouvernance budgétaire, des recyclages itinérants des administrations dédiées s'organisent à travers le pays. L'étape de Cotonou a déjà eu son lot. La circulation est désormais rétablie sur la voie inter-état Cotonou-Niamé, bloquée pendant quelques heures après l'effondrement d'un pont dans la commune de Malenville. Plus de peur que de mal donc, depuis ce jeudi matin, les usagers de la route circulent déjà librement. L'entreprise Soji Asatom, instruite par le ministre des infrastructures, est intervenue de façon prompte. Le ministre de tutelle, descendu sur les lieux, rassure sur la veille et les ambitions du gouvernement en matière d'infrastructures de transport à travers le pays. On ferme cette page actualité avec cet ouvrage conçu pour mieux édifier sur les fondamentaux en matière de construction. C'est une idée de Valentin Amadji. Le promoteur de Kinkairi entend ainsi offrir un guide pratique aux usagers en quête d'une pièce, outils ou matériel du bâtiment. Et ce sera tout pour ce flash d'informations agréable suite des programmes sur la télévision nationale. Merci à Rodrigo Lababagbeto pour cette belle tasse matinale d'info. Patrick Djossou, bonjour. Oui, bonjour. Achita de Biomaman. Je vous retrouve aujourd'hui en pleine forme, j'espère. En pleine forme, oui. Par la grâce de Dieu. Ou un vendredi de la culture, comme on sait si bien le faire ici. Un vendredi plein, plein de culture. Ah oui, nous avons, les invités sont déjà là. Ils sont déjà là. Nous avons quelques invités qui sont là. Oui. Et nous allons en recevoir pas mal tout au long de cette émission, n'est-ce pas ? Oui, on va commencer certainement par Gbétoro. Voilà, oui, notre coach bien-aimé. Le coach Fulgence Arwangonou, avec qui on parle de la famille, de bien-être et de famille. Son souci à lui, en tout cas, c'est que toutes les familles soient heureuses. Oui, et il le rappelle toujours, la famille c'est la base de la société. Absolument. Sans le bien-être de la famille, la société se porte mal. Et nous allons le recevoir dans un moment, juste le temps pour moi de vous rappeler. Le menu de cette émission, n'oubliez pas, l'heure du débat, c'est à 7h30. Aujourd'hui, nous allons fouiller un peu dans nos mémoires. On va parler des souvenirs d'amour. Patrick Diossou, vous en avez, n'est-ce pas ? Oui, mais comme tout le monde. Comment on les gère après une rupture ? Est-ce qu'il faut détruire les photos ? Est-ce qu'il faut jeter les cadeaux ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On en parle, en tout cas aujourd'hui, avec mes débatteurs. C'est à 7h30. N'oubliez pas, prenez déjà le rendez-vous. Je rappelle donc très rapidement le thème en débat, souvenirs d'amour. Comment les gérer après une rupture ? On en parle avec mes débatteurs. Et donc, vous aussi, vous le savez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous via nos différentes plateformes Facebook, Twitter, également WhatsApp sur le 61198888. Et vous répondez à cette question-là, chers amis téléspectateurs. À votre avis, quelle est la meilleure façon de gérer les souvenirs matériels d'un amour qui n'existe plus ? Oh là là, je sais que les réponses vont pleuvoir sur nos différentes plateformes. Alors, n'hésitez pas. Stanislas Lincoln sera là autour de 8h10 pour relayer vos différents posts. Alors, faites craquer notre boîte de réception. Je compte sur vous, en tout cas. Et n'oubliez pas aussi, la psychologue sera là, notre psychologue maison sera là, Ali Bonon, avec elle on parlera donc des personnes en détention. Comment gérer l'après-détention ? Quelques petits conseils, en tout cas, on va vous prodiguer ces conseils. Prenez donc le rendez-vous, restez avec nous. Et Patrick Jossot, nous avons eu hier, n'est-ce pas, les résultats du CEP ? Oui, le CEP déjà, oui, 91,90%. Oui, c'est vrai, c'est un taux en baisse par rapport à l'année passée. Légèrement en baisse, légèrement en baisse. Et il faut dire que cette année, le Borgou tient. Oui, c'est vrai. Le Borgou est premier, allez, on félicite le Borgou. Merci pour le Borgou, merci pour le travail. On a souvent critiqué, on va dire, cette partie du Bénin pour les résultats, on va dire, catastrophiques. Mais il faut dire que cette année, le défi est relevé. Il faut dire bravo, n'est-ce pas, aux autorités départementales du Borgou, aux préfets, à toutes les personnes qui nous suivent de Paracou, de Baniquara, de Candide, un peu partout. Vous faites bien d'être en direct, d'être devant vos petits écrans ce matin. Déjà, bon réveil à vous, Patrick Djossou. Bon réveil, merci. Bravo, B comme Borgou, B comme bravo. Allez, bravo à vous, Patrick Djossou. Un vendredi de la culture où nous recevons pas mal d'invités, vous l'avez dit. Oui, nous allons voir. Nous avons aussi des artistes musiciens, également des artistes comédiens. Oui, on a un comédien qui nous vient du Niger. Nous avons des artistes, un artiste musicien qui nous vient de la capitale, de Porte-Nouveau. Un autre qui nous vient du Togo, Nana Yao. Il est togolo-béninois ou bénino-togolais, il va nous le dire. Le Togo et le Bénin, c'est bon, voilà. Et nous avons une écrivaine qui nous vient directement de la France. D'accord. Oui. Je l'aperçois déjà, très matinale. Elle est à l'heure, elle est à l'heure. Et nous allons la recevoir dans un moment. Mais avant, il faut dire que nous recevons coach Béthoreau, Fulgence Béthoreau. Bonjour coach. Bonjour madame. Néafondo. Très bien. Toujours serein. Ah oui. Ah, n'est-ce pas. Tout d'accord. Et quand il faut parler de bien être des familles, vous êtes toujours là. Il est ponctuel. Toujours ponctuel, n'est-ce pas. C'est peut-être notre raison d'être. C'est notre contribution au développement de notre pays. On le fait avec joie. Je vous assure, ça nous fait beaucoup plaisir d'apporter un plus. Comme tout le monde dans ce que chacun fait, professionnellement parlant, il apporte un plus à son pays. Nous rêvons d'un béni meilleur. Nous rêvons d'un Afrique où il fait bien vivre. C'est d'abord la famille. C'est le bien-être familial. C'est une prédisposition indispensable pour remplir, pour atteindre les autres prédispositions, les autres atouts indispensables pour le développement de notre continent, de notre pays. Merci coach, Fulgence, Bétero et vous le savez tous les vendredis, en tout cas tous les jours. Le sage parle sur l'émission 5, 6, 7 matins. Et le sage a encore parlé aujourd'hui. Et il nous dit ceci, ce sont des paroles qui vous motivent au quotidien. Il nous dit ceci. Dans la vie, il faut oser dépasser l'espoir, embrasser les défis pour enfin faire l'amour au succès. Mais voilà, c'est la parole du sage de ce jour. Patrick Yossou, ça vous dit quelque chose ? C'est faire l'amour, si c'est qui a traité l'attention. D'accord. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend une légère pause, non ? En attendant d'aller à la quête des unes de nos journaux. Aujourd'hui. Le sujet de l'État, Patrice Talon, fait de l'épanouissement de la femme une priorité. Plusieurs actions, tant au plan institutionnel que juridique, sont menées dans ce sens. Le projet Connaître le Béné vit à pourmission 1, en fait, d'aller vers les populations. L'humain progressiste mise sur le capital humain. Vous avez mis un accent particulier sur les femmes, puisque vous parlez de leadership féminin. Mais on est bien curieux de connaître le contenu de ce projet. C'est quoi, concrètement ? Nous organisons des rencontres d'échange intercommunal. Les femmes productrices, transformatrices, qui sont dans la commercialisation des produits de nos pays. Depuis leur retour, certainement dans leur communauté, est-ce que vous avez des nouvelles de ces femmes ? Tous les jours, on s'appelle. Et quand il y a des difficultés, on leur dit, voilà ce qu'il faut faire. L'Ortb, passons-vous, bientôt. La notation financière permet au pays de mobiliser plus facilement de la dette et d'attirer plus facilement les investisseurs. L'Anglico, un magazine qui vous renseigne sur les réformes menées depuis 2016 pour la transformation structurelle de l'économie nationale. Découvrez des chroniques comme le billet économique, le mot de l'écho, à l'heure des réformes, ou encore la chronique des matières premières. Et si vous avez envie d'investir en bourse ou d'en connaître la procédure, c'est mon argent vous donne le secret. Quand vous venez en bourse, c'est pour investir, mais en même temps, c'est pour fructifier votre épargne. Lorsque vous vous détenez dit foncier, vous êtes propriétaire et en suce de cela, c'est que vous jouissez de tous les attributs du droit de propriété. Prenez le rendez-vous dans l'Anglico. L'ORTB, passons-vous bientôt. La non-assistance à personne en danger de son comportement puni par la loi. Savez-vous ce que c'est que la non-assistance à personne en danger ? On a cru entendre aux environs de 1h du matin des cris d'une femme qui était battue par son mari. On n'a jamais réagi et aucun des voisins qui était dans les environs n'a jamais réagi. Est-ce qu'il faut aller porter assistance à cette femme qui crie au secours, qui crie à l'aide ? La réponse est en principe oui. La loi a-t-elle prévu des sanctions lorsqu'on est témoin d'un tel acte et qu'on ne dénonce pas ? Quelqu'un qui apprend ou qui constate qu'un viol est sur le point de se commettre ou qu'un viol est en train de se commettre a l'obligation de dénoncer. Si certaines circonstances sont réunies, pourraient peut-être même glisser dans la catégorie du complice. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook au regard de la loi ou écrivez-nous sur le 90-93-35-53. L'O-R-T-B, passons-vous. Retour en plateau. Que disent les journaux ce matin ? On parcourt les différentes unes très rapidement. L'économiste affiche à sa une, financement de l'économie béninoise. Eh bien, les banques rament à contre-courant du programme d'action du gouvernement. Et puis, une page aussi plus, on peut se permettre de le dire. Ici, formule, tout canal plus, encore 15 jours offerts pour tout réabonnement. Soleil levant ce quotidien d'information. Installation de la prochaine législature. Quel modèle de député pour répondre aux aspirations du peuple ? Des surprises dans le casting pour redonner vie au Parlement. Cet article est à lire à la page 3 de ce quotidien d'information. Soleil levant. Et puis, ce journal nous amène droit également à l'Assemblée nationale, où il parle, n'est-ce pas, du train du numérique qui met en interconnexion du centre universitaire. Notre époque, le journal de Notre époque, affiche à sa une, certificat d'études primaires, session juin 2022. Les résultats complets, 81,90% contre 82,67% obtenus l'année dernière. Et ce même journal de s'intéresser au café environnement, et plus précisément à la déforestation, un fléau qui nécessite une prise de conscience. Si vous êtes intéressé par cet article-là, et bien, allez à la page 2 de Notre époque. Et puis, une note de sport dans ce même quotidien handball, le Bénin, en phase avec les nouvelles orientations de l'IHB. Matin livre à prise en partenariat avec l'université d'Abu-Mekalavi, Wabco Bénin offre des bourses aux étudiants. Après 4 ans d'absence, c'est un autre article, évidemment, la nouvelle tribune de retour des lundis. C'est une bonne nouvelle, Patrick Diorso. Après 4 ans d'absence, la nouvelle tribune de retour, dès lundi, c'est allié à la page 2 du quotidien d'information. Matin libre, si vous voulez être au courant des détails de ce grand retour, eh bien, n'hésitez pas, feuilleter ce journal-là. Et puis, matin libre également, qui s'intéresse aux résultats du CEP 2022, 91,90% de taux de réussite. Voilà donc pour les quotidiens parus à notre rédaction. Ce matin, on fera peut-être le tour des autres un peu plus tard. Merci d'être avec nous. On y va, on ouvre à présent le bal des invités devant intervenir sur 5 sur 7 matins de ce jour. Et je m'en vais recevoir ici avec vous, bien sûr, Patrick Diorso, le coach, Fulgence Bétoro. Mais juste après ceci. Bonjour, coach. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On continue de parler de famille avec vous, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un thème précis, rester et vivre ensemble pour le bien-être familial. C'est quoi, rester et vivre ensemble ? Merci à vous. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? D'abord, depuis un moment, nous parlons du bien-être familial. Et nous avons montré qu'il est indispensable pour créer les conditions du bien-être familial, d'apprendre à se fixer des objectifs, d'où le PAF. Mais vous savez, il y a d'autres réalités, il y a d'autres paramètres qui contribuent au bien-être familial. Nous parlons de vivre ensemble et de rester ensemble. Vous savez, j'avais parti d'une petite histoire. Il y a quelques années, j'étais invité pour faire un cours de coaching dans une famille. J'ai profité pour dimercier à tous ceux qui nous appellent pour le cours de coaching. J'étais avec l'enfant qui me disait, parce que nous, il y a des paramètres, il y a la famille. Nous posons des questions, papa, maman, est-ce que ça va avant de parler aussi de l'école ? Et je lui disais, si, ça va très bien, en famille, si elle se retrouve, si elle est en joie. Elle me dit non. J'étais surpris. C'est l'enfant, c'est la réponse de l'enfant ? Et je dis, c'est l'enfant d'une grande autorité, je ne peux pas dire ça non. Vous le connaissez tous, tous ceux qui nous écoutent ce matin, nous regardent ce matin, ils le connaissent très bien. Il me dit que non, que ça ne va pas très bien. Depuis qu'ils sont dans leur maison, c'est une grande maison, 11 pièces, 3 salons en bas, je ne veux pas dire en haut. Et elle dit que non, que sa Noël ne se retrouve pas bien. Je lui dis, mais pourquoi ? Elle dit non. Qu'elle préfère la maison d'avant, qui était une maison louée. Je lui dis, pourquoi tu préfères ? Mais tout le monde rêve quand même de vivre dans une grande maison, dans la maison des parents, dans les chais-soirs. Elle dit non. Que avant, quand elles étaient dans une maison louée, tous les jours, quand chacun sort de sa chambre, tout le monde passe au salon. Et on se voit, on discute avec papa. Mais que depuis qu'ils sont dans leur maison, on n'a plus besoin de passer au salon. On peut rentrer, sortir, même sans passer au salon. Ça veut dire quoi ? Il n'y a plus la connexion. Elle préférait où au moins on sort et puis au salon d'ici, on se voit au moins. Mais ici, on ne se voit pas. Je vous dis, c'est 3 salons en bas. On peut faire 3 mois dans cette maison sans se rencontrer. Donc, elle préférait la maison louée où toutes les chambres sortent quand même sur le salon, où on pourrait voir papa et bavarder, discuter. Donc, ce lien a disparu dans leur propre maison. Vous voyez, ça n'a l'air de rien. Tout le monde rêve de rester dans sa maison. Mais elle pense qu'elle est isolée, qu'elle se sent seule. Alors que d'autres enfants auraient aimé avoir sa situation. Sa situation, mais c'est... Pour pouvoir rentrer et sortir. Il y a plusieurs chambres, oui, oui. Mais ici, dans leur maison, il n'y a plus ce lien. Tout le monde peut rentrer dans sa chambre sans besoin de passer par le salon où on va se rencontrer. Elle se sent seule. Et je dis, mais waouh, ça me paraissait quand même bizarre. Mais j'ai dit, c'est vrai, c'est possible. Ça veut dire quoi ? Dans nos environnements, dans nos familles, nous sommes souvent, nous restons ensemble. C'est-à-dire, nous ne partageons pas ensemble un lien. Nous n'avons pas des moments de partage, un endroit de partage et des activités pour vivre ensemble. Et vous voyez, quand vous discutez avec plusieurs enfants, je me rappelle encore un autre enfant, d'une grande autorité de CP, qui me dit, mais tout le monde veut voir son papa devenir responsable. Vous le connaissez aussi bien ce monsieur, tout le monde presque. Mais la fille m'a dit qu'elle aurait préféré que papa soit à son poste. Son papa a connu une grande promotion. Vous le connaissez tous. Il m'a dit, non, qu'elle préférait que son papa reste à l'autre poste. Il n'était plus disponible. Tous les soirs, papa était disponible à la maison. Papa a discuté avec tout le monde. Et il y avait ce lien. Mais maintenant, depuis un moment, papa n'est plus... C'est parfois le prix du succès aussi. On n'y peut rien. Il faut grandir. Il faut bien évoluer. Mais il faut aussi trouver le moyen, n'est-ce pas, d'être présent, de cultiver, de vivre ensemble, d'être disponible pour sa famille. De cultiver, de vivre ensemble. On ne peut pas être à la maison du lundi au vendredi. Et c'est le dimanche soleil qu'on est à la maison. Mais quand on est à la maison le dimanche, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on partage ensemble ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Au fait, le plume, ce n'est pas d'être là toujours, tous les jours. Mais quand on est là, il faut que la disponibilité soit une disponibilité active. Parce qu'il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas là en réalité. Mais alors, dites-nous, quels sont les éléments qui prédisposent au vivre ensemble, coach Bétoro ? Merci, madame. Il y a trois éléments majeurs. Le tout premier élément qui prédispose au vivre ensemble dans nos familles, c'est le cadre de vie. D'accord. Nous partageons une maison, un habitat, tout ce que vous voulez. Un cadre de vie ensemble. Mais est-ce que ce cadre de vie nous permet véritablement de vivre, de rester ensemble ? Le couple partage un cadre de vie. Les enfants avec les parents partagent un cadre de vie. Donc la première chose, c'est le cadre de vie. La deuxième chose, c'est le moment que nous partageons ensemble. Donc il y a le cadre de vie, après il y a le moment. Il y a le temps que nous partageons ensemble. Je me rappelle, avec les enfants, quand nous faisons le cours de coaching, ils m'arrivent de définir avec eux, quand nous parlons de la gestion du temps, je leur définis, je dis, qu'est-ce que le temps, le temps c'est quoi ? Et j'ai l'habitude de dire que c'est une répartition de la journée en durée, dont l'unité de mes yeux est l'heure. Il faut leur donner une définition simple. Il ne faut pas aller dans tout le sein des enfants, de C1 déjà. Donc je dis que c'est une répartition de la journée en durée, dont l'unité de mes yeux est l'heure. Et cette durée, substituée en tardant 0 à 6h, 6h à midi, midi à 18h, 18h à 0h, 18h à 24h, quelle est la durée, quel moment nous partageons ensemble ? Troisième chose, cadre de vie, temps. Maintenant, quelles sont les activités ? Quand nous avons un temps de partage, qu'est-ce que nous faisons ? Donc il y a... C'est important de dire que ça aussi. C'est important, donc c'est trois choses, cadre de vie, temps et activité. Mais en quoi le cadre de vie participe au vivre ensemble ? Le cadre de vie... Oui, dites-nous, Bétero. Vous savez, je vous ai donné l'exemple de cette fille qui est aujourd'hui à l'université, qui est à Prozfini. Vous voyez, quand nous voyons nos maisons, regardez bien comment construire nos maisons. Il ne faut plus construire de grandes maisons ? Non, on ne peut même construire de très grandes maisons. Et là, j'interpelle nos architectes ce matin. Vous allez voir ailleurs, quand les gens construisent leurs maisons, toutes les chambres, tout débouche sur... Le salon. Le salon. Tout ne débouche pas sur le dehors. Tout converge vers le salon. Ça veut dire quoi ? Vous pouvez être partout dans la maison, vous n'allez finir par passer par le salon avant de sortir. Ça veut dire quoi ? Le papa qui est là, même s'il est quelque part, il y a... On ne va finir par se rencontrer. Mais vous voyez qu'on construit des maisons où on ne peut pas passer par le salon et sortir. Bonjour les dégâts. Quand vous avez votre enfant qui passe la période de l'adolescence, qui n'a pas des moments où vous parlez, où l'enfant, la famille n'est pas un lieu de partage, il a oublié de trouver au dehors ce qui lui manque à la maison. Absolument. Et là, on ne commence pas à parler. Donc ça veut dire quoi ? Le cadre de vie, dans nos manières de construire nos maisons, nous devons trouver une pièce qui crée le lien, qui crée la connexion. Je vais vous donner un exemple. Quand je prends le couple, il y a des couples qui ne donnent même pas dans la même chambre. S'il y en a qui m'écoutent ce matin... C'est un choix. Ce n'est pas un choix. Oui, mais c'est un choix. C'est un choix, mais qui ne crée pas la connexion. Je dis, si vous m'écoutez ce matin, et que vous dormez séparément, ce soir-là... Il faut retrouver papa dans sa chambre. D'accord. Papa au moment. Parce qu'il faut créer le lien. Attention. Oui, mais les chambres sont séparés, mais on trouve le moyen de se retrouver toujours. Bon, pour ce que vous savez. Mais quand on dort ensemble, ça crée le lien parce qu'on va finir par discuter, par partager ensemble. On partage. Quand nous dormons dans une même chambre, ça devient un lieu de partage. Pas seulement de partage de ce que vous savez, mais de partage de discussion, de communication. Absolument. Ça veut dire que c'est important le cadre de vie. La chambre, il faut que ça converge quelque part. C'est en cela qu'il est important, dans l'environnement, dans le cadre de vie, de trouver un lien, un endroit de connexion pour créer le lien, pour vivre ensemble. D'accord. Et très rapidement, quelles sont les activités qui participent pour vivre ensemble, coach ou étero ? Oui, vous savez, il y a plusieurs types d'activités. Et je me rappelle de ces familles, je ne sais pas, je me rappelle, il y a de ces familles où à des moments donnés, on se retrouve quelque part et on prie ensemble. C'est une activité. Oui. Quelle qu'en soit la religion, on peut être tout ce que je ne veux pas citer ce matin. Mais on partage la prière ensemble. Ça n'a l'air de dire, moi je ne vois pas seulement une activité spirituelle, mais je vois une communication, une connexion. Il y a des endroits, vous savez, en Afrique, nous avons la chance de manger ensemble. Ça n'existe plus dans nos familles. Mais djallé, c'est dangereux. Quand je dis manger ensemble, ce n'est pas manger dans son plat ensemble. Non. Ce n'est pas partager un moment, un instant ensemble. Non. On mange ensemble. Je l'ai dit, le repas est servi quelque part et tout le monde mange ensemble. Ça permet de faire quoi ? D'apprendre à tenir compte de l'autre. Oui. D'accord. Les vertus qu'il y a dans manger ensemble, si on commence ce matin, on se rend en train de citer. D'accord. Donc, des activités, on peut manger ensemble. Des activités peuvent être aussi pour le couple, faire le sport ensemble, faire quelque chose ensemble. Moi, je me rappelle avec mon frère-père, on suivait le journal ensemble. Donc, qu'est-ce que nous faisons ensemble dans nos maisons ? Pour créer le lien, parce qu'il y a le lien entre les frères et les soeurs, le lien des fraternités, il y a l'amour entre les parents. Mais si nous n'avons pas d'espace, de moments et d'activités, ce lien n'est pas favorisé, n'est pas cultivé. Voilà. C'est bon à savoir, en tout cas, coach, pour finir rapidement, que peut-on retenir de la notion du vivre ensemble dans la famille ? Une sorte de récap, très rapidement. Je voudrais inviter toutes les familles à se mettre ensemble. Ils restent déjà ensemble. Dans le cadre de vie, notre manière de construire nos maisons, dans la journée, dans une journée de 24 heures, quel est le moment que nous avons à partager ensemble ? Et quelles sont les activités ? Ça crée le lien. Et le lien crée la connexion. La connexion crée l'affection. L'affection donne la joie. C'est toute une série de choses. Mais quand ce n'est pas le cas, moi, je suis dans plusieurs familles où les enfants disent, mais il n'y a pas un lien. Nous restons ensemble, mais on ne partage rien ensemble. Ça veut dire qu'on ne vit pas en famille. On vit comme des étrangers, dans une même famille, dans une même maison. Et ce n'est pas bien, d'accord, il faut y remédier. En tenant compte, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons dit, oui, Patrick Yosson ? Oui, oui. En fait, coach, je voulais faire juste un petit témoignage. Vous savez, avec notre métier, on n'a pas toujours le temps d'être à la maison. Et un jour, j'ai pu me libérer pour être à la maison. Et j'ai dit à mes deux petits-enfants, bon, on va sortir, on ira à tel endroit. J'ai cité des grands endroits que je vais, ils sont restés prostrés à me regarder. J'ai dit, non, ça ne vous réjouit pas, on ira, on va sortir. Est-ce que tu auras le job, papa ? J'ai encore répété, ils n'ont rien dit. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? Papa, on veut s'asseoir avec toi et regarder un film. J'ai dit, mais s'asseoir avec moi. Non, on ira dehors, on va rire. Non. Tout ce qui les intéressait, c'est partager un moment avec papa. Regarder un dessin animé, discuter du dessin animé, lire ensemble une bande dessinée et parler des personnages parce qu'ils connaissent bien beaucoup de personnages, Tintin, Astéris, enfin, les bandes dessinées, enfin, les dessins animés, les bandes dessinées plutôt de l'Hézagone. Ils connaissent bien et ces personnages, ils savent que je les connais. Ils veulent discuter de ça avec moi. Ce n'est pas sorti, aller à un grand endroit. Ce n'est pas ça. Voilà. Les enfants, les enfants ont besoin de ça. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de le dire, le quotidien, il est assez difficile. On se lève le matin en cours, en quête du pain quotidien, mais il ne faut jamais oublier l'essentiel. D'accord ? Ce sont les enfants. En fait, ils n'ont même pas besoin de grand-chose. Je vous juge. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Partout où je passe, dans plusieurs familles, plusieurs dizaines de familles, quand vous demandez aux enfants ce qu'ils veulent, c'est la disponibilité des parents. Je dis bien, dans plusieurs familles où je passe. Et je vais vous dire une chose, les parents confondent quelque chose. Nous sommes souvent, nous voulons plus faire plaisir que de créer la joie à nos enfants. Nous voulons être plus dans le plaisir que dans la joie. On aura le temps de parler de toutes ces différences-là. On va revenir sur ça. Mais je vous juge, tous les enfants, à 98%, veulent la disponibilité. Pas tous les jours, mais des instants de disponibilité et de partage avec les parents. Et il faut travailler à être disponible pour ces enfants. Coach Glettonro, merci d'être passé ce matin sur la rubrique Bien-être familial. On vous retrouve à 7h30 sur l'heure du débat. D'accord ? À tout de suite, Coach Glettonro. Et ça se poursuit par ici, Patrick Yossou. Oui, ça se poursuit. Alors, on va découvrir une écrivaine à présent, n'est-ce pas ? Oui, une écrivaine. Une écrivaine. Elle est poétesse et elle est peintresse. J'avoue que hier, en faisant le conducteur, j'ai vu peintresse et je me suis dit « Ah, mais tiens ! » Voilà, ce mot, ça me fait bizarre en fait. Ça fait bizarre. Même si nous sommes à l'ère de la féminisation, c'est ça, non ? Oui, oui. De tous les mots pratiquement. Oui. Allez, on la reçoit juste après ceci. Allez, merci de nous retrouver sur cette parenthèse deuxième invitée. Alors, vous connaissez ce livre-là à Boé ? Non ? Vous connaissez ? Oui, non ? Je suis certaine que beaucoup ne connaissent pas. pas main. Vous allez découvrir l'ouvrage tout à l'heure et l'auteur également de l'ouvrage. Patrick Giosso ? Oui. Ah, oui. C'est de Agnès Pizzicetti. Glele. J'espère que je viens prononcer. Pizzicetti. On est puriste italien. D'accord. Agnès Pizzicetti. Pizzicetti. Glele. Ah, c'est très beau à entendre. Oui. Alors, vous êtes peintresse, c'est peintre féminin. Vous êtes poétesse, poète féminin. Vous êtes écrivaine. Écrivaine, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Je ne voudrais pas tous les citer. Et Boé fait partie de la collection d'ouvrages sortis il n'y a pas très longtemps. Alors, s'il faut présenter, s'il faut dire ce qu'Agnès est, est-ce qu'il faut s'arrêter là ou bien citer encore tout ce qu'elle fait ? Elle est responsable du développement personnel. Elle est responsable de tout ce qui tourne autour de la femme, de l'autonomisation de la femme ou qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Oui, effectivement, on pourrait ajouter beaucoup de choses. mais je pense que ce qui rassemble un petit peu toutes ces différentes casquettes, c'est peut-être le terme d'exploration. Je me sens vraiment exploratrice dans cette existence. Et que ce soit à travers les imaginaires, que ce soit à travers les voyages ou d'autres activités qui mettent en lien ce fameux lien dont le coach vient de parler, je pense que c'est ça qui est la base de toutes ces activités. Oui, et ce lien a fait que vous avez pu produire un ouvrage « Aboué » qui… ça sonne « aboumé » d'abord, avant qu'on ne se rende compte que ce n'est pas aboumé. Dans l'enfant, c'est ça ? Est-ce que j'ai droit à des jokers ? Non, effectivement, oui. Et il y a cet écho, évidemment, avec le nom d'aboumé. Oui, d'aboumé. Aboué, c'est un personnage, mais un personnage atypique parce que le personnage est né, enfin, c'est une femme, elle est née sourde, muette. Absolument. Oui. Et pouvoir travailler, quand on a lu l'ouvrage, on était hébétés, comment travailler, faire parler une sourde et muette, faire communiquer une sourde et muette avec l'extérieur et surtout avec le roi. Comment vous avez réussi cet exploit ? Voilà. C'est le début de l'exploration, justement. Derrière, le fait qu'elle n'entende pas et qu'elle ne parle pas, il est question parfois de l'incommunicabilité entre les personnes. En tout cas, quand on ne peut pas verbaliser, qu'est-ce qui nous reste ? Et c'est peut-être le travail, justement, de la peintre qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que lorsque l'on ne peut pas se dire les choses, qu'est-ce qu'on utilise, quels sont nos moyens pour communiquer quand même avec l'autre ? Et ça a été, finalement, tout le parcours d'Aboé. C'est-à-dire, comment elle peut communiquer avec le monde et comment elle peut être au monde aussi ? Quelles paroles ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à ce monde-là ? Oui, et justement, on rappelle que vous êtes peintresse, vous êtes peintre, féminin peintresse, donc vous dessinez aussi. Vous avez utilisé cet art du dessin pour pouvoir faire communiquer, enfin, vous communiquez aussi par cet art du dessin. Et vous avez pensé à transformer Amboé en artiste peintre, en potière pour pouvoir rendre compte d'eux, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas une manière de parler de votre intresse, de votre être même ? Comment vous communiquez vous-même avec l'extérieur à travers le personnage ? Absolument. S'il y a une langue qui est universelle, c'est bien le langage artistique. À partir du moment où on peut exprimer quelque chose sans le carcan des mots, sans le, comment dire, les limites du langage et de la parole, tout peut être dit avec un signe. En l'occurrence, Amboé utilise la poterie, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en plus de ce langage qu'elle propose au monde et qui est son lien avec l'autre, il est aussi question de créer, de faire apparaître presque un langage nouveau. Un langage nouveau. Et l'art et cette perpétuelle recréation de ce qu'on a à dire aux autres, de ce qu'on a à montrer aux autres et sans frontières. D'accord. Alors, j'imagine que ceux qui nous regardent à la maison soient intéressés peut-être par ce livre. Si on devait le résumer en quelques phrases, de quoi parle le livre ? C'est forcément le destin d'une femme. Oui. À la fois un destin qu'elle subit dans un premier temps, mais qu'elle tente de reprendre en main plusieurs fois. D'accord. Son destin est forcément atypique puisque elle-même déjà est considérée comme différente. et elle va se retrouver finalement jusqu'au sommet de la communication parce que la quatrième dimension est aussi très importante dans cet ouvrage qui est elle-même aussi une communication universelle. Et là, je parle de la spiritualité. Oui. Donc, c'est un chemin ascendant, atypique, multidimensionnel avec finalement une fin qui n'en est pas une. Oui. D'accord. Parce que la fin rejoint le début. Au début, à la naissance, les coques n'ont pas chanté. Les coques n'ont pas chanté. Et donc, c'est extraordinaire. Toute la journée, les coques n'ont pas chanté. Ce qui est comme un mauvais présage pour une journée dans un village ou dans la communauté africaine. Et à la fin, vous ramenez encore les coques qui ne chantent pas quand Abouéa a couché. Oui. Ça semble bizarre. Comment vous avez... Bon, c'est vrai, le coque gaulois, ça se compose ça peut se comprendre. Mais comment vous avez pu savoir que le chant des coques est significatif d'une communication en Afrique ? Est-ce que c'est c'est votre vécu ? C'est mon bain culturel. C'est mon bain culturel. C'est l'écoute. Le premier départage lorsqu'on arrive quelque part, c'est l'écoute. Oui. Et je pense que c'est aussi le premier des respect. Donc, lorsque je suis arrivée au Bénin et plus particulièrement à Abouéa, mon premier état a été d'écouter et pas d'écouter qu'avec mes oreilles, écouter avec mes yeux, avec mon cœur et être sensible à tous ces symboles. Le nom même est assez évocateur. Déjà, on comprend bien pourquoi elle est au parfum de beaucoup de choses. Je vois à Yens Piziketi Glele. Épouse Glele, c'est ça ? Tout à fait. Donc, vous avez épousé en Béninois. Oui. Cela se comprend. Patrick Diasou. Cela se comprend. Donc, elle est totalement Béninoise. Absolument. Et je vous fais une petite confidence. Elle est Béninoise à Lyon. Mais je dis qu'elle est plus Béninoise que tous les Béninois qui sont à Lyon. Oui, nous étions à Lyon. Nous l'avons rencontrée là-bas. C'est là-bas que nous l'avons rencontrée. Elle a promis venir et elle est venue. Merci. Merci à Nene. Merci infiniment. Merci infiniment. Elle nous a reçus là-bas en France. C'était formidable. On a fait beaucoup de découvertes. On ne va pas revenir là-dessus. Mais bon, c'est un livre en tout cas très intéressant. On l'a parcouru. Je l'ai lu au même titre que Patrick Diasou. C'est disponible où, ici, au Bénin ? Il vient juste d'arriver au Bénin mais très rapidement en librairie. Je vous tiendrai informé. D'accord. Très bien. Super. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes dans dans beaucoup de projets. Il y a ce projet 21. Oui. 21 poèmes. Tout à fait. On va certainement revenir là-dessus. Mais c'est un projet qui va faire des tours à travers beaucoup de pays. Et le Bénin, j'espère qu'il est... Enfin, c'est en vue. Venez au Bénin. La prochaine étape. La prochaine étape. Et ça, c'est Haïti. Oui. Oui, oui. C'est un projet solidaire qui est porté par Matrem Édition. Oui. La même édition pour l'ouvrage... Absolument. Qui est une édition solidaire. C'est-à-dire qui s'inscrit dans ce grand domaine de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que Matrem Édition n'a pas de but lucratif. D'accord. En tout cas, pas pour générer tout simplement du capital et de la richesse. Non, il est surtout question d'utiliser la générosité et... Comment dire ? Et les artistes sans frontières pour offrir un texte. D'accord. pour ce recueil 21. Et les bénéfices des ventes servent ensuite à accompagner des jeunes filles, des femmes, quel que soit leur âge, dans des ateliers d'écriture qui peuvent aussi passer par l'oralité. D'accord. Très important. D'accord. la prochaine fois où ce serait au bénéfice. On va voir. Achida, bien, maman qui a écrit. Mais trois auteurs béninois quand même ont participé déjà à ce premier recueil. Oui, il y a trois auteurs. Ici, je vais lire Louis-Mesmen-Glele, Esther-Charlène-Iroko-Tzouko. Slameuse, jeune slameuse, oui. Oui, la slameuse. Et, bon, il y a aussi Agnès. Ah oui, ah bah oui, ils sont quatre les bénéfices. ils sont quatre. Il y a un auteur attendez que je me retrouve. Oui, Louis-Mesmen, je l'ai déjà cité. Ouédoté. Ah, Ouédoté, oui. Ouédoté assure paterne. Paterne ou Ouédoté, oui, c'est vrai. Exactement. Oui. Donc, il y a ces auteurs qui ont participé pour Haïti. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement des auteurs haïtiens qui ont écrit. Et, il y a eu des écrits non pas seulement en français, mais... Absolument. Voilà. L'idée, c'était créole. Créole. Voilà, l'idée, c'était aussi de garder cette, j'allais dire, cette polyphonie, en tout cas, cette diversité culturelle. Et puis, d'ancrer aussi le recueil sur le territoire haïtien, que ce territoire soit réel ou qu'il soit imaginaire. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé cette... Voilà. L'originalité. Voilà, exactement. Il est fort possible que dans le deuxième, il y ait également du fond qui s'intègre aussi dans le texte. puisque l'idée, derrière tout ça, c'est aussi de montrer qu'en art, lorsqu'on commence à écouter l'autre, lorsqu'on commence à utiliser ce langage, eh bien, il n'y a plus de frontières à la solidarité. Super. On crée de nouveaux territoires. Plus de frontières à la solidarité. Solidarité masculine, fraternité, solidarité féminine, sororité. Merci. Merci beaucoup, Agnès Piziketti. Glele. Glele. On n'oublie surtout pas ça. On n'oublie surtout pas ça. Merci à vous, Agnès Piziketti. Votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, eh bien, merci déjà au Don Romé de m'avoir inspirée. Merci au Bénin aussi de m'accueillir et de me porter. Et c'est pas fini. Je ne suis pas prête de partir. De partir. Mais dites-moi rapidement, qu'est-ce que vous avez au Bénin ? Quelque chose qui vous touche profondément, que vous portez profondément dans votre cœur ? Dites-nous. C'est une longue histoire. Après, on ne sait pas justement si c'est une recherche ou si c'est un appel. Mais c'est une histoire qui a débuté en Martinique. Ah, d'accord. En Martinique, devant une maison où le roi Béanzin avait été déporté parlé français et retenu en exil forcé. Et devant cette maison, j'ai commencé à tirer des fils. Voilà, il y a une vingtaine d'années et le chemin s'est fait. Waouh ! et ça continue. On espère... On espère très longtemps, oui. Voilà, on espère que cette histoire sera aussi longue que le jour et la nuit, n'est-ce pas ? Merci. Merci. J'en fais un coucou à tous vos enfants et surtout à celle qui vous a accompagnée ce matin. Ah, d'accord. c'est sa fille. Bonjour Maïlis. Bonjour. Merci. Et pareil, un gendarme parmi vous, j'en prends. Ah oui, Antoine. Oui ? Oui, le plus grand. Ah, d'accord. Le premier. Vous en avez combien si ce n'est pas indiscret, là ? J'en ai beaucoup. Vous en avez ? D'accord. Bon, je ne dis plus rien. Et j'en ai fait trois. D'accord. Bah oui, oui, je comprends, je comprends. Il n'y a pas de souci. Allez, merci à vous, à vous, à vous, à vous, à vous, le Bénin, c'est votre patrie, c'est votre patrie. Vous êtes béninoise. Voilà. Vous êtes béninoise et on aime bien quand on s'approprie ainsi, on va dire quoi, la culture d'autrui parce que finalement, que sommes-nous ? Nous sommes tous, comme on dit ordinairement, nous sommes tous un. On est en humanité. Voilà. Merci à vous. Merci infiniment. Et à très vite sur ce plateau. Vous sonnez quand l'envie vous prendra de venir par ici et on vous ouvrira. Allez, bonne journée à vous. Patrick Gossou, on poursuit cette émission ? Oui, on poursuit cette émission. Il y a un zoom qu'on va faire sur un film. Oui. Un film béninois. Eh bien, on a parlé de roi, enfin, j'ai oublié de dire que dans l'ouvrage, il y a un roi. Dans l'ouvrage Abou, il y a un roi. Il y a même un énuque qui n'en est pas un. Oui, tu te rappelles. Bon, on ne va pas revenir sur l'ouvrage. L'ouvrage, il faut le lire. Absolument. Absolument. Et c'est bientôt en librairie. c'est bientôt en librairie. Bientôt, en librairie, on vous donnera toutes les infos qu'il faut en temps utile, n'est-ce pas ? Allez, on prend une légère pause en attendant de recevoir les autres invités. Les autres invités, oui. voilà le Bénin bouge et le cinéma béninois avec Patrick Diossou. Et on va à la découverte de deux acteurs majeurs, n'est-ce pas, du cinéma béninois. Oui, des acteurs majeurs du cinéma béninois, mais qui sont intervenus ou qui interviennent dès aujourd'hui, 1er juillet, dans un programme, un programme Ouah cinéma, Viens voir le cinéma. Exactement. C'est bien ça. C'est ça. Ouah. Ouah. Oui. C'est pas, enfin, un autre Ouah, c'est Viens. Oui, Ouah en fongbe qui veut dire Viens. Le fongbe qui a une langue véhiculaire du Bénin. Ouah cinéma veut dire seulement Viens au cinéma. Donc, c'est une manière pour nous, pour l'espace culturel, le centre, d'exhorter toute la population à s'intéresser au cinéma, à venir au cinéma. Très bien. Je précise que vous êtes Salinas Hinkati, coordonnateur du programme Ouah cinéma. Et juste à côté de vous, nous avons Réilin Tchobo. Vous êtes le réalisateur du film La canne du roi. Un film qui sera projeté pour la première fois dans le centre aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Un film qui sera projeté pour la première fois à l'espace culturel au centre, aujourd'hui à partir de 20h. D'abord, le programme Ouah cinéma a débuté en 2021, en mai, et a fait son parcours jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons eu à projeter déjà neuf longs métrages. Oui. Et la spécificité du programme, c'est la diffusion exclusive des films africains. D'accord. Pas forcément béninois. Pas forcément béninois. Mais c'est même le premier film béninois qui va passer dans le programme ? C'est le deuxième film béninois. D'accord. Le premier a été... C'est le film Pépinutier de Jean-Odontan. Oui. Donc c'est notre deuxième long-métrage que nous sommes en train de vouloir projeter tout à l'heure à partir de 20h. Et ce long-métrage est réalisé par Eileen Tchobor. Oui. La canne du roi, quelle est l'histoire derrière ce long-métrage ? En un coup résumé, c'est juste de retracer l'histoire du roi M. de Daomé et aussi mettre l'ascensure à l'origine des Amazons des Minants. D'accord. Exactement. Les Minants. Exactement. Les Agodiers. Les Agodiers. Voilà. Et aussi, il y a l'histoire de la récade qui est aussi inclue dedans. D'accord. Oui, la récade, en fait, c'est cet instrument qui... Un bâton de commandement. Oui, un bâton de commandement qui peut être appelé canne. Vous avez utilisé l'expression la canne du roi. Oui, on a utilisé l'expression la canne du roi parce qu'on a trouvé un peu le titre un peu... C'est un titre qu'on peut commercialiser, quoi. Exactement. Oui, en disant récade, ça... La récade, ça gêne un peu, mais la canne du roi, ça va dans le sens que nous, on voulait. D'accord. Exactement. Ensuite, on se pose des questions. On veut comprendre la canne du roi. Oui, on le droit. La canne du roi, c'est un film que vous venez de réaliser. Ça fait combien de minutes ? Ça fait 97 minutes. 97 minutes. Exactement. D'accord. Et les acteurs, ils sont tous béninois ? Oui, oui, oui. Tous les acteurs sont des béninois. Bon, bien vrai, il y a trois blancs, il y a trois français dedans, mais le reste, c'est des béninois. On peut en citer quelques-uns qui ont trouvé un film majeur dans le film ? Oui, il y a le rôle de Zouadane qui a été interprété par M. Aldo Isifubosu. Il y a aussi le rôle du roi requin qui a été interprété par Narcissa Gossu. Il y a le rôle de Tassi Hangbe, de la reine Tassi Hangbe, qui a été interprété par l'actrice où il est masqué quand il est supprimé sur le festival du Nigeria, la dernière fois. On imagine, puisqu'on parle du royaume du darment, on imagine que c'est un film d'action et d'aventure fait de lutte pour le pouvoir, n'est-ce pas ? Exactement. C'est une science-fiction, il y a l'aventure, il y a les actions dedans et aussi les effets spéciaux pour interpréter un peu plus des actions que je peux appeler un peu la lutte invisible si on me le permet. D'accord. Justement, c'est ça qui fait la qualité et qui fait revivre. Qui fait revivre les films. Nous avions l'habitude de voir des films sans effets spéciaux et on a toujours une impression que c'est africain-africain. Les effets spéciaux sont en train de donner un peu un autre piment aux films. Exactement. Mais est-ce que vous avez pu déjà faire une avant-première et apprécier l'accueil du public ? Oui, on a fait l'avant-première de ce film le 14 mai 2021 à Canal Olympia au Logedet. Ah, super. Exactement. Et après ça, on a fait sa deuxième et à Dunkerque. Exactement, à Dunkerque au hall et au sucre. Exactement. Alors, Salina Sinkati, il faut dire que la canne du sucre a raflé aussi pas mal de trophées, n'est-ce pas ? On en parle ? Oui, la canne du roi a raflé La canne du roi, pardon, pas la canne. On a vite fait en tout cas. On a raflé pas mal de trophées. La canne du roi était récemment au festival de Cannes et je pense que le réalisateur est mieux placé pour en parler. La canne du roi a eu un prix off de ce festival-là. Et j'aimerais dire que d'abord dans toutes nos programmations, on fait le choix des films qui ont une qualité au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc, de mai 2021 à aujourd'hui, comme je le disais, c'est notre deuxième long-métrage. Si on a choisi la canne du roi, c'est par rapport à cette qualité-là. Et cette qualité s'est vue récompensée sur des festivals en Afrique et en dehors de l'Afrique. Ce qui nous réconforte parce que nous avons nous avions déjà fait la programmation de la canne du roi avant cette récompense du festival de Cannes. Et c'est le festival de cette année, bien sûr. Oui, de cette année. Exactement. Alors, comment on se sent tant que jeune, béninois, quand son film, c'est le premier ? Oui, c'est le premier. Voilà, quand son premier film est récompensé au festival de Cannes parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est la référence. C'est le sommet. C'est une joie immense et ça nous fait se reposer un peu psychiquement parce qu'il y a toute une équipe qui a travaillé derrière et aller sur ce festival, ça a fait plaisir à toute l'équipe. Et ce n'est pas le seul parce qu'on a été déjà, si on me le permet, la canne du roi a été primée sur minimum quatre continents du monde entier. les États-Unis, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. D'accord. Mais qu'attendez-vous pour inciter à la diffusion de ce film sur les chaînes de télévision ? On a bien entendu parce que c'est un film qui nous parle finalement, c'est notre histoire. Exactement, ça a été diffusé. Est-ce qu'il y a eu des démarches ? Non, pas sur... Ce n'est pas sur le OITB en tout cas. Oui, ça a été déjà diffusé sur le OITB et a été diffusé même. Ah, je n'ai pas suivi. Ah d'accord. Peut-être encore une seconde fois parce que le public en réclame beaucoup. D'accord. Moi, je veux bien, je veux bien. J'avoue que juste après cet échange, je vais le regarder. Je vais regarder le film Patrick Jossou. sidéré et très heureux et je vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Oui, cinéma en tout cas fait beaucoup pour la promotion du cinéma au Bénin. Quels sont vos projets là tout de suite ? Nos projets, c'est de poursuivre ce programme et actuellement, on est avec l'Institut français à travers son programme cinéma du monde cinéma d'Afrique et on aimerait que d'autres partenaires se joignent à nous pour qu'on puisse poursuivre cette aventure-là. La calme du roi c'est ce soir à partir de 20h l'entrée, elle est gratuite et nous exhortons toute la population, tous ceux qui nous écoutent de bien vouloir faire massivement le déplacement et vous aussi vous êtes invité parce que c'est un film qui parle de l'héroïcité des rois du royaume de Danchoumé, la bravou de la reine Tassihangbe des Amazones et au sein de l'espace culture le centre, nous avons le petit musée de la Récade. Voilà, donc ce film est vraiment en résonance avec toute notre collection et cette programmation a été vraiment pensée par toute l'équipe de l'espace culturel le centre. Et c'est où au cinéma ? L'espace culturel le centre est à Lobo Zumpa Lobo Zumpa c'est à Bomekalavi dans la rue du collège La Plénitude donc le carrefour qui suit celui de PK14 il suffit de demander à n'importe qui où se trouve la rue du collège La Plénitude et c'est à partir de 20h ce soir Et l'entrée est libre et gratuite donc vous n'avez pas de raison de ne pas aller suivre ce magnifique film je présume je ne l'ai pas regardé mais bon c'est l'occasion pour moi aussi d'aller regarder ce film j'espère qu'on se retrouvera là-bas n'est-ce pas chers amis téléspectateurs voilà Patrick Dursou le bulletin d'information c'est dans un moment Rayland tu vois un mot un dernier mot moi je demande à toute la population d'être présente ce soir parce que ça il y aura une discussion avec la présence de certains acteurs clés du film et moi-même d'accord et toutes les questions que la population ça en tout cas toutes les questions qu'on aura voulu me poser je serai prêt à les répondre très bien la réalisation vous l'avez appris vous vous êtes fait vous vous êtes fait formé ici au Bénin non non je me suis fait formé en autodidacte ah d'accord autodidacte en plus voilà bravo bravo à vous c'est un film aussi réalisé sur fonds propre oui non non on a été en coproduction avec la France d'accord c'est un projet franco-béninois quand même et 90% du financement comme je peux le dire a été fait par la France d'accord exactement ok voilà il faut donc sortir massivement c'est ce soir à 20h au centre WA Cinéma à l'obo oui à l'espace le centre ah d'accord à l'espace le centre WA Cinéma bon non en France c'est l'espace qui est le centre oui d'accord WA Cinéma c'est le programme c'est le programme de cinéma pour le centre d'accord très bien donc n'hésitez pas à sortir pour une belle plongée dans l'histoire en tout cas c'est toujours bien de se faire conter sa propre histoire nous sommes à l'ère à l'ère où même le gouvernement prône n'est-ce pas ce respect on va dire de la tradition de l'histoire donc ça vaut le détour faites le déplacement merci à vous Salinas Rincatin et à vous également Réilent Thibault vous revenez peut-être nous faire le point on verra bien si la première projection au centre a marché ou pas on veut bien savoir d'accord d'accord merci à vous et bon vendredi le bulletin d'information c'est dans un instant avec Christelle Tongodo Patrick Dursouz je vous retrouve un peu plus tard voilà le bulletin d'information avec Christelle Tongodo bonjour Christelle bon je m'installe encore bonjour allez prenez votre temps Christelle Tongodo d'accord voilà installez-vous comme une reine comme l'Amazone que vous êtes alors bonjour Christelle ça va bien ce matin ça va ça peut aller chez vous oui ça va ça va très bien le bulletin d'information c'est avec vous merci beaucoup à vous bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information 91,90% tel est le taux de réussite au CEP de cette année les résultats du certificat d'études primaires sont tombés selon les délibérations officielles sur 220 1427 candidats 180 1520 sont déclarés admis une légère baisse de 0,77% par rapport à l'année dernière qui a enregistré 82,67% bref donc on va poursuivre avec cet élément comme annoncé précédemment il a démarré à Cotonou le 7ème congrès de l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant partage l'usage du français au palais des congrès des réflexions vont tenter d'améliorer l'adhésion des justiciables aux décisions judiciaires le thème de cette édition la motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires dire le droit et être compris Rodrigue de Bacbeto pour une route c'est la deuxième fois en moins de dix ans que le Bénin abrite cette rencontre internationale pour ce 7ème congrès de la Jucaf le symbole choisi est le trône du roi Guézo un choix loin d'être anodin le trône du roi Guézo pourquoi ? parce que ce siège historique qui symbolise le Bénin bien entendu symbolise le sage assis qui sait écouter tranquillement avant de décider sereinement savoir écouter savoir décider c'est le travail du juge selon la célèbre formule du premier président Pierre Drey assis dans cette salle du palais des congrès ces hauts magistrats et praticiens du droit de l'espace francophone mondial vont écouter des communications avant de décider sur une problématique de grand intérêt aujourd'hui celle de dire le droit et être compris les rejuritions de cassation appelées à faire autorité se doivent de nourrir et de vivifier l'état de droit en garantissant la nécessaire confiance du citoyen en sa justice le thème du congrès de Cotonou la motivation des décisions des causes suprêmes judiciaires dit le droit et être compris est en cela heureux il est heureux parce qu'il se suffit à lui tout seul pour évoquer la problématique dont il est porteur il est heureux parce qu'il répond à une exigence démocratique à une exigence de l'état de droit dire le droit et à motiver la décision sont tellement importants tellement délicats qu'ils nécessitent une intelligence et des aptitudes supérieures ce qui est attendu de vous à cette rencontre de Cotonou ou même au-delà grâce à l'open data et aux autres stratégies de diffusion et de partage de l'information c'est la mutualisation de vos expertises respectives de vos pratiques vos traditions juridiques en matière de rédaction de motivation des décisions des hautes juridictions de cassation pour davantage de sécurité juridique et judiciaire dans les pays ayant partage l'usage du français ces assises de l'association des hautes juridictions de cassation ayant partagé la langue française se veulent des échanges de maturité d'une association créée depuis 2001 contre vents et marées notre AJUCAF n'a pas fléchi au récurrent défi de promouvoir la francophonie et notre culture juridique il faut admettre que le droit dit par nos cours est en permanente concurrence avec d'autres écoles de droit ainsi qu'avec certains modes alternatifs de règlement des conflits l'avenir même de la justice rendu par nos cours est mis en question par la notion de justice prédictive proposée par certains d'où la nécessité pressante d'agir ensemble pour que le droit ne cesse d'être dit par nos juridictions et toujours dans le cadre des valeurs que nous partageons ensemble dans l'espace francophone les travaux sont prévus pour prendre fin ce 1er juillet l'un des objectifs de la jucaf est le renforcement et la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans tout l'espace francophone pour l'avènement d'un monde de paix d'égalité de justice et de développement humain durable plusieurs nouveaux ambassadeurs font leur entrée au sein du corps diplomatique accrédité au Bénin leurs copies figurées de leurs lettres de créance en mai ils sont d'abord reçus par le ministre des affaires étrangères suivant la rencontre entre les ambassadeurs de l'Espagne et du Vietnam et le ministre Aurélien Agbenossi avec Marcel Arossi et Jules Akweiko Puancel et Dantitu A sont respectivement les deux nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République socialiste du Vietnam et du Royaume d'Espagne accrédité au Bénin le premier entend faire de son mieux pour diversifier les points de coopération et la seconde veut mettre un assent fort sur le secteur de l'agriculture je suis venu avec les compromis de faire de mon mieux pour relancer et pour diversifier les relations entre l'Espagne et le Bénin et de les rendre plus ambitieuses et ça touche disons tous les domaines je parlais avec monsieur le ministre qu'il fallait d'abord peut-être renforcer les cadres juridiques des accords qui unisent les deux pays et on a décidé de travailler là-dessus et qu'on base pour mettre les relations en marche dans beaucoup d'autres domaines nous avons beaucoup de similitudes entre nos deux pays surtout nous sommes des pays agricoles et nous avons des points forts dans ce domaine et que nous pouvons échanger nous pouvons partager des expériences ainsi que la technologie la technique dans ce domaine dans ma mission ici je voudrais concentrer sur la reculture l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la république socialiste du Vietnam à résidence à Rabat au Maroc et celui du royaume d'Espagne à Abuja au Nigeria ils étaient sept ambassadeurs à présenter leurs documents officiels d'accréditation au ministre des affaires étrangères et de la coopération plusieurs sujets de coopération ont meublé leurs entrevues Génial Afouda Moussi Avoka et Beno Diogbe Journée chargée au ministère des affaires étrangères et de la coopération ce 29 juin Aurélien Agbenossi reçoit les copies figurées des lettres de créances de cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires Nous avons parlé des relations exemplaires entre la Mauritaine et le Bénin et nous avons également discuté de ces relations à travers l'histoire et le présent Notre souci est de les développer Monsieur le ministre est tout à fait disposé à donner les instructions nécessaires et adéquates pour concrétiser une coopération à la hauteur de l'ambition de deux présidents son excellence Monsieur Mohamed le Cheikh Ghazouani et le président Taillon Je suis vraiment ravie d'être ici J'ai envie de commencer mon travail avec le ministre et ses collègues afin d'augmenter la collaboration entre nos deux pays par exemple dans l'investissement je suis ici cette semaine avec mes collègues de l'agence du Royaume-Uni pour l'export crédit et nous souhaitons soutenir des investissements dans les infrastructures la santé l'eau il y a beaucoup beaucoup d'opportunités le ballet diplomatique se poursuit avec Maxwell Ranga de la République du Zimbabwe il sera suivi de son homologue de la Bulgarie nous avons discuté toute l'esprit de coopération d'intérêt mutuel y compris les relations commerciales et les liens économiques mais bien sûr l'éducation et l'échange des étudiants et c'est avec l'ambassadeur plénipotentiaire de la Gambie que prend fin cette séance d'échange diplomatique au ministère des affaires étrangères et de la coopération et dans le reste de l'actualité la communauté universitaire a accueilli hier un nouveau creuset de recherche le réseau béninois d'éducation et de recherche deux ministres au lancement de ce réseau de recherche au campus d'Aboumé Kalavi la ministre du numérique et de la digitalisation et celle de l'enseignement supérieur on voit toute l'importance du réseau de recherche avec d'aboumé Kalavi enfin 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 nous y sommes et c'est un ouf de soulagement pour tout le monde Herbert le réseau béninois d'éducation et de recherche désormais opérationnel sur le campus d'Aboumé Kalavi il s'agit d'un outil de travail créé au profit de la communauté universitaire le réseau béninois d'éducation et de recherche interconnecte dix centres universitaires dont cinq appartenant à l'université d'Aboumé Kalavi il s'agit notamment du campus de l'IMSP à Dango du campus de l'ENS à Porte-Nouveau du campus de la FSS à Cotonou du campus de l'ENEAM à Cotonou et enfin du campus d'Aboumé Kalavi Herbert est le fruit d'une énième collaboration entre le ministère de l'enseignement supérieur et celui du numérique voilà nous y sommes promesse tenue promesse du gouvernement sous l'impulsion de son chef le président Patrice Talon d'offrir à la communauté estudiantine mais aussi la communauté des enseignants du personnel administratif de notre grande université un dispositif complet non seulement de connectivité mais de communication le projet Herbert permettra à plus de 100 000 étudiants d'avoir accès à l'internet à la documentation aux cours en ligne et au savoir en général dans les mêmes conditions que leurs camarades des universités d'Europe d'Amérique d'Asie Herbert va permettre l'interconnexion des universités publiques et privées pour la mutualisation des ressources éducatives au plan national sous-régional et international gestion budgétaire en mode programme pour la maîtrise de cette innovation en matière de gouvernance budgétaire des recyclages itinérants des administrations dédiées s'organisent à travers le pays nous voici à l'étape de Cotonou les enjeux avec le nec Agbazaou et Iva Godopessi pouvoir élaborer et exécuter le budget en mode programme c'est la finalité de cette formation dédiée aux acteurs de la chaîne budgétaire il est question pour eux de se familiariser avec l'esprit de cette réforme notre pays a basculé définitivement à la gestion budgétaire en mode programme depuis le 1er janvier 2022 c'est dans ce contexte qu'ont été initiées les présentes sessions de formation afin de permettre à l'administration béninoise l'appropriation totale de toutes les composantes de la réforme ainsi que des éléments de conduite du changement dans le programme de formation lequel aura été adapté au plus près des procédures de gestion et de l'organisation mise en place pour être plus aptes à relever les défis de ce basculement en mettant en oeuvre le budget en mode programme qui succède à celui dit du moyen le Bénin à l'instar des autres pays membres se conforme aux nouvelles dispositions de l'UOMOA la présente session de formation se tient grâce à l'accompagnement financier du projet réforme de la GIZ cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une coopération très fructueuse entre le projet réforme et les différentes structures du MEF qui visent globalement le renforcement et l'amélioration du système budgétaire pour une gestion plus alignée sur les principes de la bonne gouvernance financière le budget en mode programme est élaboré à partir des politiques publiques et décomposé en programme il répond à une logique de gestion axée sur les résultats et vise deux objectifs à savoir l'amélioration de l'efficacité d'une relation publique pour le bénéfice de tous et l'instauration d'une véritable transparence dans la gestion publique en rendant plus lisibles les documents budgétaires à la fois pour le Parlement et pour le citoyen Céculation rétablie sur la voie inter-état Cotonou-Niamé bloquée pendant quelques heures après l'effondrement d'un pont dans la commune de Malenville On écoute le ministre de tutelle qui est descendu sur les lieux Il rassure sur la veille et les ambitions du gouvernement en matière d'infrastructures de transport à travers le pays Éverre-Romais et Tomiko de NST Comme vous avez vu nous avons rétabli la circulation il s'agit d'ouvrages provisoires et nous allons faire des protections mais ce qu'il convient de retenir de façon fondamentale c'est que cet ouvrage fait partie d'un ensemble de 110 ouvrages qui sont prévus dans le cadre des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Bérouboué Candie Malenville Sur ces 110 ouvrages l'entreprise Soja Satome a déjà réalisé 46 Donc il reste 64 ouvrages à réaliser et c'est vrai avec cette période de pluie le rythme de travail sur ce genre d'ouvrages est un peu ralenti Nous allons voir avec l'entreprise comment optimiser le planning pour essayer d'aller sur les ouvrages critiques Mais tous les ouvrages parce qu'il s'agit d'anciens ouvrages des ouvrages qui datent d'une certaine époque et tous ces ouvrages là doivent être démolis et reconstruits et vous avez bien vu que nous avons commencé à partir de Bérouboué là-bas les ouvrages ont commencé et donc nous allons le faire jusqu'à Malenville Les 64 ouvrages qui restent seront exécutés et je voudrais rassurer les béninois rassurer les usagers de cette route qui soit béninois ou étrangers que ce tronçon est en chantier et que nous allons mettre un accent particulier sur les ouvrages critiques pour voir avec l'entreprise comment est-ce que nous allons traiter rapidement les ouvrages critiques pour éviter que nous ayons des situations du genre nous allons également mettre en place une équipe de veille de surveillance de ces ouvrages qui disons étaient déjà diagnostiqués un ouvrage à risque et devraient être reconstruits donc c'est une situation maîtrisée Un ouvrage pour mieux édifier sur les fondamentaux en matière de construction c'est une idée de Valentin Amadji le promoteur de quincaillerie entend ainsi offrir un guide pratique aux usagers en quête d'une pièce outil ou matériel du bâtiment Jennifer Sattivy Michel Egbe Son dit page qui résume un travail de recherche sur les éléments fondamentaux en matière de construction à travers cet essai l'auteur met l'accent sur les articles clés indispensables à tout type de bâtisse C'est des thèmes d'actualité et c'est ce qui est sur le terrain un produit que les jurys ont apprécié qu'il faut laisser ce produit dormir dans les tiroirs dans les bibliothèques non après la correction apportée par les membres de jury j'ai décidé d'écrire le livre qui est le résumé de toutes mes recherches menées dans le cadre de la soutenance en master professionnel l'ouvrage se veut porteur d'une plus-value à l'économie locale et ainsi favoriser le développement quand je l'ai parcouru cela rencontre exactement la vision du chef de l'état qui a compris qu'il faut que tout chose pour que tout soit désormais identique d'où la promotion des lycées techniques des lycées agricoles outre la sortie de l'ouvrage les éléments fondamentaux de la construction l'auteur ambitionne d'approfondir ses connaissances dans le domaine afin de les mettre au service de la communauté et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi et bien nous vous remercions aussi Christelle Tongodo pour cette présentation de bulletin d'information restez avec nous pour le débat tout à l'heure d'accord Christelle à tout de suite et vous si vous venez de nous rejoindre merci d'être devant vos petits écrans de nous suivre depuis 6 heures nous avons pas mal de rubriques encore à venir Actu Culture autour de 8h30 il y a également le débat à 7h30 donc dans quelques minutes mais avant tout cela nous allons évidemment appeler notre psychologue mais donc c'est BD Alic Bonon on prend une courte pause et juste après on la retrouve bienvenue sur la rubrique Allo Opsi C'est BD Alic Bonon est en ligne avec elle on parle aujourd'hui donc des personnes privées de liberté nous allons essayer d'entrer un peu dans la tête de cette de ces personnes là pour voir comment tout cela fonctionne C'est BD Alic Bonon bonjour 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 tout le monde merci d'être en direct de la télévision nationale ce matin oui et donc je le disais nous entrons aujourd'hui dans la tête des personnes privées de liberté pour répondre à un certain nombre de questions pourquoi précisément cette thématique C'est BD Alic Bonon c'est thématique parce que les situations sociales qui peuvent amener en prison font partie du quotidien de tout le monde donc d'un instant à l'autre les personnes peuvent se retrouver en difficulté et se retrouver dans une prison autant on peut parler de l'école autant on peut parler d'une bonne alimentation d'une bonne santé autant on peut aborder la question des prisons parce que c'est pas très loin de nous d'accord alors quelques questions d'ordre général pour vous quelles sont C'est BD Alic Bonon les grandes conséquences de l'isonnement lorsqu'on est privé de liberté il faut commencer par dire que quand on est privé de liberté on n'est pas systématiquement isolé d'accord ça dépend du type de prison ou du type de maison carcérale dans laquelle la personne séjourne et ça dépend de la politique d'incarcération de chaque système de chaque pays donc il y a plein de prisonniers qui ne sont pas du tout isolés mais qui vivent plutôt en communauté et qui seront isolés au cas par cas alors mais il y a dans d'autres systèmes où l'isolement est quand même une manière de tenir des prisonniers quand on parle d'isolement il faut comprendre que ça renvoie à la solitude ça renvoie au fait que la personne va rester seule seule et quand la personne est seule les conséquences c'est déjà quoi il y a des conséquences positives et il y a des conséquences négatives les conséquences positives de l'isolement c'est la réflexion la méditation une réflexion sur soi-même sur la situation qui a conduit en prison qui pourrait déboucher sur une culpabilité si la personne a vraiment comme une faute et une réflexion également sur le futur mais les conséquences négatives c'est la peur l'isolement va induire chez l'individu la peur parce qu'il n'aurait ou il n'aurait rien autour de lui donc il ne sera qu'avec lui-même et quand les gens sont avec eux-mêmes il y a tout un silence autour de la personne qui réveille de la peur de l'inquiétude il y a également de la colère de l'indignation mais aussi en dernier lieu quand l'isolement va trop durer ça va créer chez les individus ce qu'on appelle le détachement ou même de l'émoussement affectif les liens vont totalement diminuer les émotions vont totalement diminuer il y aura comme un vide qui s'installe dans l'individu mais qui va le détruire dans le temps d'accord et comment on réussit sa réinsertion sociale après un séjour carcéral je sais que vous êtes souvent sollicité pour ce genre de situation vous conseillez beaucoup vous suivez vous accompagnez comment on fait ? ce qu'on fait pour réussir la réinsertion sociale après un moment d'incarcération c'est déjà d'avoir un projet carcéral quand on est à l'intérieur d'une maison d'arrêt ou d'un établissement pénitentiaire après le projet carcéral c'est toutes les étapes nécessaires pour quelqu'un qui est détenu du moment où il est détenu pendant le service de la détention jusqu'à sa sortie donc parce qu'il va passer du temps il va être en interaction avec des personnes et comment il va passer ce qu'il va faire jusqu'à sortie on arrange tout ça dans un projet carcéral qui est réfléchi avec la personne normalement jusqu'à sa sortie un suivi post-carcéral alors de façon schématique quand on parle de réinsertion on va beaucoup plus faire allusion aux personnes qui ont une condamnation des personnes qui ont effectivement commis un acte et qui ont été jugées et qui ont reçu une peine c'est à partir d'une condamnation qu'on peut réfléchir véritablement à la réinsertion de quelqu'un quelqu'un qui est en détention préventive et qui n'a pas commis effectivement l'acte mais qui est déposé pour des besoins d'enquête ou de sécurité alors il est là et à tout moment il peut partir et se laver et se réhabiliter dans la société mais quelqu'un qui a commis une acte et qui est condamné est beaucoup plus bénéficiaire d'une réinsertion et le projet carcéral dont je parle va passer normalement par une réflexion sur l'acte qui est posée il faut aider la personne à revenir sur l'acte une rééducation déjà à l'intérieur de la maison d'arrêt et l'aider à continuer à toucher quelque chose à prendre un métier à s'intéresser à une activité au quotidien parce que le fait que les mains ne fassent rien ça détruit la capacité de l'esprit donc la réinsertion va demander qu'on apprenne au moins quelque chose en prison qu'on maintienne les liens avec la famille et qu'on prépare le retour et tout ça demande des moyens des compétences de l'accompagnement voilà pour que ça marche alors à quel point le séjour carcéral peut-il transformer un être humain le séjour carcéral transforme un être humain de par déjà la signification de quel milieu carcéral le milieu carcéral quelle représentation la personne même a de ça quel sens la société accorde à cela et comment les conditions carcérales je vais dire se présentent par rapport à l'individu et quel accueil on lui faisait quand il va sortir de la maison d'arrêt alors donc le séjour carcéral va affecter parce qu'il y a déjà une séparation avec la société ordinaire donc du coup l'individu se sent déjà dans un monde qui n'est plus le monde de tout le monde la société des valeurs des principes non mais il est dans une société qui est déjà étiquetée comme une société de personnes difficiles dont son image est déjà entachée même s'il n'en est pas comme un crime ou un délit important dont son image est entachée le fait qu'il soit séparé de ses responsabilités sociales les enfants la famille la fratrie le boulot ça vient remettre à cause d'un peu sa valeur humaine donc toutes ces représentations vont affecter son comportement ses rêves puis voilà son attitude en général est-ce qu'il y a une maison d'arrêt c'est pas très simple voilà oui je vous écoute il y a des traits communs qu'on peut retrouver d'un individu à un autre les traits généralement qu'on peut retrouver chez des personnes qui demandent à être accompagnées et qui vivent dans des maisons d'arrêt mais qui peuvent évoluer dans le temps c'est la méfiance les gens peuvent être méfiants c'est de l'isolement mais pas de l'isolement dans le comportement l'isolement dans l'esprit et un peu de retrait dans l'esprit parce qu'on peut avoir peur de tout le monde ou on peut penser que les autres sont méchants donc il y a des formes de projection sur l'environnement les gens ne sont pas très bien la famille n'est pas vraiment bien le tribunal n'est pas assez gentil donc il y a de ces formes de pensées que les gens peuvent avoir de façon générale quand ils sont dans la maison d'arrêt mais c'est aussi des problèmes d'éducation que s'il n'y a pas vraiment d'actes pour permettre à changer les comportements à réfléchir le fait que les gens soient ensemble avec différentes histoires différents comportements ça induit d'autres problèmes d'éducation sur lesquels il faut vraiment travailler d'accord j'imagine qu'après un séjour carcéral on a une sorte de rapport particulier n'est-ce pas avec la liberté oui si il y a un accompagnement continu avec quelqu'un qui a séjourné le rapport à la liberté bon ça se gère quand même à la sortie mais quand rien n'est fait les personnes qui sont des prisons se sentent perdues se sentent perdues parce que les repères ont changé entre temps les repères ont changé de façon géographique c'est-à-dire la limite des mouvements ça avait vraiment changé maintenant qu'ils se retrouvent encore en milieu ordinaire où on peut bouger n'importe comment donc les repères ont changé la relation humaine également a changé le rapport à l'autre a changé il peut être comme s'il y avait une tâche sur le corps être gêné même si on ne leur dit rien et du coup la liberté est un terme assez philosophique et subjectif au-delà de la liberté physique il y a la liberté financière la liberté familiale et d'autres formes de liberté que la personne n'avait plus et qu'il faut maintenant rechercher à avoir progressément donc plutôt il est conflit il est interdit et il demande qu'on le tienne un peu par la main pour le rassurer voilà pour l'aider à se réhabiliter pour finir une question on va dire un peu philosophique peut-il y avoir une alternative à la prison dans la perspective de réduire un peu l'impact de ce dernier sur le mental de l'humain de l'être humain oui tout à fait les réflexions ne sont même pas individuelles les gens réfléchissent dans beaucoup de pays dans beaucoup de systèmes à des formes de punition à des formes de remise en cause d'un acte sans forcément qu'il y ait une privation de liberté dans une maison d'arrêt parce qu'une prison va demander beaucoup d'investissement également pour l'État la prison va demander beaucoup de moyens financiers à déployer et l'effectif qu'on a souvent dans la prison demande qu'on déploie trop d'énergie pour avoir quelques résultats donc du coup les gens réfléchissent beaucoup devant certaines situations conflictuelles ou difficiles on peut opter pour des punitions sans privation de liberté des dénommagements de l'argent que la personne peut payer ou du travail physique on peut obliger quelqu'un à travailler pour l'État ou pour une communauté sans forcément payer la personne on peut contrôler la personne son mouvement sans qu'il ne soit forcément emprisonné quelque part on peut réduire des plaisirs chez quelqu'un sans forcément l'emprisonner on peut surveiller quelqu'un on peut rééduquer quelqu'un il y a plein de systèmes alternatifs qu'on peut mettre en place pour ne pas forcément aller systématiquement à une incarcération l'incarcération c'est la dernière formule quand l'individu est fondamentalement dangereux ou difficile pour ça c'est l'éducation très bien on est d'accord pour finir c'est Guadé Alibonon qu'il y a une vie après la prison et que ce n'est forcément pas la fin d'une vie tout à fait on est tellement convaincu qu'il y a une vie après la prison il y a une meilleure vie même après la prison l'important est de faire du moment de prison quelque chose de bien et c'est possible d'en faire quelque chose de bien d'accord merci à vous c'est Guadé Alibonon c'était notre clin d'oeil à toutes ces personnes privées de liberté et bien ainsi va la vie n'est-ce pas on vous retrouve vendredi prochain tout à fait oui nous le souhaitons plein courage et une très bonne suite à tout le monde merci beaucoup c'est Guadé Alibonon vous étiez en direct de Adjabo merci d'être passés nous édifier sur ce thème d'une extrême importance il faut dire voilà c'est la vie et ça n'arrive pas qu'aux autres c'est pour cela que nous appelons à la prudence il faut faire attention il suffit d'en petit rien pour se retrouver de l'autre côté et d'encourage à toutes ces personnes qui vivent des épreuves difficiles qui traversent ce cap ce moment difficile de leur vie on peut venir à bout de tout ça il suffit d'avoir un mental fort et à toutes les familles qui nous regardent aussi soutenez ces personnes il ne faut pas les lâcher quand on va en prison on n'est pas forcément un délinquant ou un bandit il y a une vie après merci C'est Guadé Alibonon excellente journée à vous et 5, 6, 7 matin se poursuit le débat c'est dans quelques minutes mais juste avant nous avons invité pour vous le président de la république oui le président de la république est avec nous mais rassurez-vous il ne s'agit pas du président talent nous avons notre président de la république à nous Patrick venez avec moi ensemble attendez c'est un honneur quand même de recevoir un président de la république Patrick Jansou c'est la république maintenant on va y venir on prononce président de la république oui et ça attire l'attention avant de ratifier en fait c'est Hiro président de la république d'accord président de la république donc la république a aussi un président bonjour Hiro bonjour la république a un président et c'est écrit même dans les livres d'accord c'est écrit dans les livres homme qui régnera sur la terre la nature et tout s'écriera sur la planète mais le pouvoir à vie n'est donné qu'au président de la république d'accord whisky 4 brochette 18 wow alléluia et vous vous en êtes le président c'est moi le président donc je suis le président à vie comment ça se passe dans la république c'est le pays le plus extraordinaire au monde d'accord où on n'est pas obligé d'être accompagné mais quand même on se méfie beaucoup des femmes courtes parce que même dans les livres c'est écrit que tu l'écoutes tu ne l'énerves pas parce qu'elle est capable quand elle est fâchée d'aller pleurer dans son sac à main à moins que tu voles le sac à main avant les femmes courtes voilà ça c'est le verset whisky 8 brochette 9 d'accord il y a tout un Patrick Jossou il y a toute une codification whisky pour parler de je comprends je comprends d'accord ok ça c'est pour les femmes courtes et celles qui ne sont pas courtes celles qui ne sont pas courtes ce sont des déesses on ne les touche pas d'accord donc moi-même j'ai peur et si le président ne touche pas zone interdite pour tout le monde d'accord voilà parce que dans la rue publique le président est très très fort le président est puissant ah d'accord alors je rappelle que Hiron est nigérien vous êtes nigérien de nationalité oui d'accord mais vous vivez au Bénin depuis vous êtes juste en séjour je suis sur une tournée je suis arrivé il y a quelques jours une tournée africaine une tournée africaine c'est la tournée de mon dernier one man show intitulé c'est ça d'accord l'idée c'est d'expliquer à la population du monde entier que c'est ça et leur expliquer pourquoi c'est comme ça que c'est ça voilà c'est quoi qui est ça c'est qui est ça c'est ça d'accord donc voilà après on a joué à Lomé le 25 juin là on est à Cotonou après et vous jouez aussi il y a des dates à Cotonou n'est-ce pas à Cotonou nous jouerons aujourd'hui d'accord aujourd'hui à Africa South City à partir de 20h d'accord et à 2000 francs d'entrée non c'est symbolique bon c'est pas grave on ne l'a dit pas d'accord donc c'est ce soir à Africa South City ce soir à Africa South City vous jouez là-bas d'accord je joue avec accompagné aussi quelques frères d'ici d'accord parce qu'au Niger nous avons l'habitude de recevoir des humoristes du Bénin sur notre festival qui s'appelle Rira Niami et ici je serai accompagné par mes frères quelques chromosomes Philippe Aziz Bradley Medley voilà voilà on a déjà commencé à rire avec vous c'est sûr mais vous allez nous accompagner aussi dans le rire sur le débat d'accord vous allez nous accompagner vers le débat Patrick Yossou une vanne rapidement une vanne rapidement je suis tellement beau que quand une fille passe un examen ou un test il lui suffit de fermer les yeux répéter mon nom 365 fois au nom de ma valeur d'accord pour vos vannes en attendant voici pour vous le débat alors nous avons tous eu quelques histoires amoureuses on en a tous eu certaines éphémères d'autres on va dire un peu plus longues dans tous les cas après la rupture n'est-ce pas au-delà de la douleur psychologique est-ce qu'il faut garder les traces matérielles de cette relation là est-ce qu'il faut garder les photos les cadeaux est-ce qu'il faut même conserver le numéro de téléphone de son ex on en parle aujourd'hui avec vous bonjour coach Boetoror bonjour bonjour et Patrick Giosu vous êtes également sur les débats bonjour bonjour je suis là et un troisième débatteur Nana Yao Nana Yao merci d'être sur ce plateau alors coach c'est une question nous le vivons tous nous l'avons vécu une fois en tout cas dans notre vie après une rupture qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut tout détruire est-ce qu'il faut tout casser ou il faut tout conserver d'abord ça dépend de la personnalité de chacun d'accord quand il y a rupture moi je parle qu'il y a l'héritage de la rupture comment gérer ça donc quand je dis héritage c'est ce que vous avez vécu ce que vous avez connaissé de ça je parle d'accord ça dépend de la personnalité de chacun et ça dépend de l'ignée qu'il y a eu entre vous deux si c'est très fort parfois certaines personnes pensent qu'il faut fréquemment s'en débarrasser mais d'autant la capacité de garder ça là et de continuer la vie sans qu'il y ait envie de revenir en arrière donc c'est donc il y a deux profils c'est du cas pas cas d'accord ça dépend de chacun parce qu'il y a des gens quand ces photos se passent là on a envie de revenir dans le présent de continuer d'appeler charge je vous dis et si et si et si mais il y a des gens qui ont cette force cette capacité de laisser c'est dû à la personnalité de chacun de notre histoire de la force de ce qu'on a connu avec ce partenaire là il y a des gens qui viennent dans notre vie mais qui partent facilement par la fenêtre on a envie de le fermer de continuer mais il y a d'autres on a du mal à fermer quelque chose qu'on fait ça reste parce que c'est plus fort que nous Nana Yao première vous êtes artiste vous vous êtes même l'artiste de la semaine on vous retrouvera un peu plus tard pour parler de votre carrière artistique mais avant cela vous vous êtes plutôt de quel côté vous êtes du côté de ceux qui détruisent tous les souvenirs ou de ceux qui en gardent qui en conservent un tout petit peu non moi je trouve que c'est relatif parce que chacun sait quel coup il a reçu pendant sa relation et chacun sait pourquoi il y a eu rupture dans ça ça dépend ça dépend du coup que chacun a reçu et c'est par rapport à ces coups-là qu'il faut décider de ce qu'il faut vraiment se séparer de ces liens ou s'il faut les garder alors on va prendre votre puisque nous parlons de choses concrètes on va être concret sans être hypocrite on va le dire puisque c'est pour édifier les uns et les autres Nana Yao vous par exemple est-ce qu'il vous est arrivé de rompre et puis de dire ben écoute j'ai plus envie d'avoir son numéro de téléphone vous supprimez vous jetez tout est-ce que cela vous est déjà arrivé ? ça ne m'est pas encore arrivé pourtant j'ai eu des ruptures et j'ai eu une certaine capacité que tous les hommes n'ont pas d'accord moi par exemple moi par exemple quand à la fin d'une rupture je garde les contacts parce que l'homme c'est l'homme nous ne savons pas où les pieds amènent la tête d'accord nous ne savons pas qui peut être quoi pour qui demain on ne sait pas donc moi je garde toujours les contacts mais j'ai un mental très fort qui me dit je ne dois plus faire un retour et je n'en fais plus d'accord vous faites un repli tactique sans pour autant couper les ponts c'est cela parce que qui sait Patrick Yossou c'est votre cas aussi ? je voudrais répondre que c'est au cas par cas il y a eu des ruptures qui ont été faites et j'ai rompu totalement et quand je dis totalement c'est vraiment totalement plus aucune photo pas de numéro de téléphone rien 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 le blackout total le rat de marée vous avez brûlé le polo qu'elle vous a offert ? non pas brûlé le polo mais offert j'ai offert j'ai envoyé tout ce qui pouvait être souvenir j'ai partagé parce que ça a été un peu douloureux parce que la douleur était intense au point où je me suis dit ben pourquoi garder un souvenir pourquoi on ne garde pas de souvenirs pour se rémémorer encore pour se crucifier encore pour se flageller encore ça va être de l'auto-flagellation donc vous faites partie de ceux-là qui pensent que garder les souvenirs c'est peut-être encore rêver à une oui bon en fait j'ai dit au cas par cas parce qu'il y a eu oui je parle de vous oui parce qu'il y a eu des situations où j'ai gardé bon pas garder des souvenirs mais j'ai gardé des contacts j'ai gardé les contacts parce que comme dana yao l'a dit l'homme étant l'homme et les relations étant les relations on ne sait pas où on dit où les pieds amènent la tête voilà donc on garde les contacts pour au cas où on serait dans l'obligation de faire recours à la personne et on garde les contacts pour échanger juste des messages bonjour bon anniversaire heureuse année heureux mois ou des choses enfin des messages qui n'ont pas de grande incidence sur le parcours quotidien d'accord mais si ça doit avoir une incidence sur le parcours quotidien vous coupez les ponts je coupe les ponts je préfère très bien alors coach Bétoro vous êtes plutôt partisan de quoi on ne va pas on ne va pas jouer à l'équilibre ici vous savez la routine c'est quand même un processus et dans ce processus moi je faisais l'effort de faire disparaître la personne de mon quotidien s'il y a des photos que je vois tous les jours tout ça il faut ranger carrément mais pas détruit mais il faut ranger pour que l'individu ne soit pas dans votre quotidien donc ça là je le fais systématiquement je range et après quand je finis ce processus la majorité on est encore devenu on est tous des amis aujourd'hui mais chacun dans son coin avec son partenaire mais tout de suite il faut faire sortir juste après la rupture je range de mon quotidien je fais l'effort de ranger pour céder la place et c'est ensemble que vous aimiez si tant qu'elle vous a offert non il faut comprendre que moi je ne subis pas la rupture c'est très c'est très c'est très éloigné c'est plus de 20 ans en arrière d'accord donc dans un passé récent ça ne s'est pas produit j'étais encore adolescent je vais dire donc mais je ne le subis pas souvent c'est nous qui décidons quand est-ce il faut arrêter cette histoire ah bon c'est nous c'est nous là c'est qui les hommes je voudrais parler de moi ah bon parce que franchement non non je ne le subis pas sinon c'est pas toujours le nous là c'est moi c'est pour le pas d'ivoire d'accord très bien alors mais conserver les photos garder encore certaines choses est-ce que ce n'est pas le signe quand même que il y a encore un petit quelque chose il y a encore quelque chose qui bat là au fond du coeur Nanaïa au premier oui moi je ne détruis pas les choses je les range comme vient de dire monsieur parce que ce que moi je priorise qui est ruptu ou pas c'est le côté positif qu'on a qu'on a gagné dans cette relation là qui me passe moi au dessus mais moi je n'accepterai pas de voir la photo de mon ex non je l'ai dans le téléphone non 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 je les range je ne fais pas paraître ces photos là dans mon quotidien c'est des trucs qu'il faut ranger pour faire passer cette aile cette aile là mais il faut faire passer beaucoup plus ce que vous avez vécu de bien dans cette relation là pour être au dessus du du choc au fait d'accord donc la relation Patrick peut être douloureuse mais il faut prendre de la hauteur oui il faut prendre de la hauteur mais tout en prenant de la hauteur je le dis et la hauteur c'est ne pas se créer encore des problèmes pour le quotidien et le quotidien pour l'histoire que vous vivez oui pour l'histoire actuelle ce n'est pas la peine de commencer par avoir des photos qui vont commencer par vous faire penser à une comparaison parce que comparaison n'est pas toujours raison parfois on compare quand même parce qu'il y a des histoires qui vous marquent vous avez vécu des choses avec l'ex voilà peut-être je ne sais pas vous savez les individus passent dans l'autre vie mais ne se ressemblent pas forcément il y en a qui nous marquent oui mais les femmes les femmes quand je dis les femmes votre actuel partenaire femme ou homme ne voudrait pas de cette comparaison avec l'ex et donc il faut faire très attention lorsque sans le savoir vous lancez une phrase qui ressemble à une comparaison vous ramenez une hargne chez votre partenaire et la comparaison au fur et à mesure que vous êtes en train de faire la comparaison vous pouvez sans le savoir appeler votre partenaire par le nom de votre S c'est dangereux ça t'est arrivé une fois déjà plutôt que de dire Anne tu dis Josiane en fait c'est un exemple ce qui m'est arrivé ça je l'avoue c'est pas de maintenant c'est pas avec mon épouse c'est pas avec mon épouse mais il m'est arrivé un moment où j'ai appelé le nom d'une personne et c'était en situation en grande situation d'accord la situation là oui la situation là donc et la réaction elle dit c'est qui telle personne elle dit j'ai dit ça oui tu as prononcé le nom de telle personne ah non 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 donc ça m'est ça m'est sorti en fait c'est une camarade que j'ai vu aujourd'hui et puis non 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 tu m'as mais elle a compris elle a compris elle a compris mais et pour se rattraper ça n'a pas été facile parce que chaque fois elle a elle a gardé c'est un choc en fait elle a gardé le prénom en tête ça c'est inscrit en lettres d'or mais c'est quoi l'autre était plus elle était plus fougueuse plus intense plus plus succulente bon je ne veux pas faire de comparaison mais c'est que effectivement l'autre je l'avais rencontré dans la journée donc c'est resté puis ça s'est ravivé puis ça s'est accroché dans ma mémoire et il faut éviter et c'est pour ça qu'il faut éviter aussi certaines rencontres certaines rencontres d'ess qui peuvent avoir une influence sur votre quotidien d'accord moi c'est mon option la rencontre non échanger des messages lointains messages par mail non ça c'est possible j'ai lu sur internet j'ai lu sur internet qu'un homme a répudié enfin il a dit non à sa femme il a mis fin à la relation simplement parce que sa femme a souhaité un joyeux anniversaire à son ex coach elle a fait publiquement sur son statut elle a posté sur facebook un joyeux anniversaire à son ex il n'a pas supporté on peut comprendre ça non non quand même vous savez elle a rendu visible elle a célébré dans une certaine mesure son ex quand vous mettez sur statut tout ça ça veut dire quoi quand même c'est une manière de célébrer l'autre de créer de recréer un lien de manifester de démontrer mais vous savez le plan c'est l'autre quelle est la perception qu'il a de l'image quelle est la perception qu'il a de ce qui vient de se passer en comparaison avec d'autres faits de sa vie surtout si c'est un ex qui avait peut-être beaucoup compté compté que vous avez peut-être eu du mal à oublier à oublier tout ça vous savez son partenaire peut voir quand même excusez-moi l'expression une résurrection oui d'accord deux et bon vous savez chaque individu est spécifique j'ai l'habitude de dire qu'il y a des pro-physiques les moins physiques qu'on soit pro au moins il y a des gens très attachés qui se disent et vous si on vous le faisait vous savez je ne veux pas vous mettre à la place de cette personne mais vous savez vous savez vous savez je veux commencer par dire vous savez si on commence pas à donner de la place à quelqu'un dans notre quotidien c'est que cette personne est quoi qu'on dise important pour nous professionnellement du point de vue de sentiments ou bien du point de vue de la famille donc cette personne il faut compter avec cette personne il faut faire attention à cette personne donc ça veut dire il faut donner des mises en garde si ça continue c'est que ce n'est plus possible je pense que quand on a évolué maintenant ce n'est pas possible mais il faut tenir compte de ce partenaire il y a des gens de par leur attachement de par leur vécu n'arrivent pas à subir le choc n'arrivent pas à comprendre et à accepter à moins de gestes moins il ne faut pas ils disent non après ils peuvent vous regretter c'est une question de personnalité il faut faire attention et c'est pourquoi vous connaissez son partenaire il y a des gens ça ne va rien le dire moi je dis c'est avec des dames qui disent mais quand on m'appelle le soir à 22h 23h ça ne dit rien à mon mari absolument rien il dit tu es suffisamment grande et tu sais ce qui est bon ce qui n'est pas bon mais il y a des gens vous ne pouvez pas appeler à 20h vous ne pouvez pas appeler à 19h et 30h quand vous rentrez vous devez sûr que le portail est fermé c'est au cas par cas donc c'est dû à la personnalité dû au vécu de chacun c'est pourquoi quand on est ensemble il faut connaître l'autre et quand vous connaissez l'autre il faut faire l'espoir de respecter ces principes pour vivre en cohésion donc si c'est moi je vais commencer par me dire attention celui-là il est en train de venir dans la situation de réparation donc là il faut éviter qu'il bute est-ce qu'il faut s'en défaire est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut oui il y a un adage qui dit vous aviez eu vous aviez eu une relation qui est terminée malheureusement ou heureusement maintenant tu es avec un autre partenaire ou une autre partenaire et tu célèbres maintenant l'anniversaire de ton ex sur les réseaux sociaux non ça c'est d'abord un manque de respect à celui ou celle avec qui tu es mais on peut avoir eu un ex qui a beaucoup compté même si on est plus ensemble non 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 on ne peut pas le célébrer vous êtes catégorique non on ne peut pas le célébrer on peut s'écrire des messages de 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 sans que papa le voit c'est entre vous deux d'accord mais c'est de la cachoterie ça c'est pas bien moi je ne peux pas faire ça et je ne vois pas ma conjointe est en train de me faire ça parce que si elle fait ça je vais penser autre je vais penser autre chose je vais me dire quelle relation il y a encore au point où tu peux le célébrer sur les réseaux sociaux et de façon officielle non il y a Anguissou Roche donc on va emmener de nous et on va emmener d'accord Patrick Yossou bon c'est vrai si tu ne veux pas que quelqu'un te fasse que je ne le lui fais pas mais moi je chez nous on est dans une certaine liberté de penser je ne le fais pas elle ne le fait pas de toute façon elle n'a pas de S bon ok c'est juste une parenthèse d'accord oui mais je ne le fais pas pour ne pas avoir à donner d'explication non tu sais c'est juste une elle est devenue juste une amie je ne le fais pas il faut éviter ce qui pourrait prêter à confusion d'accord il faut éviter au maximum parce que n'importe quelle attitude peut être transformée à plusieurs interprétations voilà si par hasard vos enfin votre femme ou votre mari trouve dans vos affaires des affaires de votre S il faut faire attention donc si vous affichez son anniversaire c'est encore c'est pire il faut éviter au maximum ce qui pourrait blesser l'autre oui donc je retiens quoi par mesure de prudence il vaut mieux se séparer de certains objets n'est-ce pas issus d'une relation antérieure c'est mieux pour ne pas mettre en danger celles que l'on vit actuellement oui c'est mieux il ne faut pas que ces objets fassent partie de votre quotidien d'accord quotidien visuel ou bien non il faut éviter carrément il faut ranger puisque cette relation est déjà rangée il faut ranger aussi tout ce qui l'héritage de cette relation il faut ranger ça maintenant il y a plusieurs moyens de ranger on peut ranger définitivement faire disparaître comme on peut mettre ça quelque part ça dépend de la personnalité de chacun mais il ne faut pas faire amener ça en surface encore c'est comme si on veut encore vivre des choses et vivre des choses c'est qu'on veut encore donc on ne connait pas la suite il faut ranger cette relation est rangée il faut ranger tout ce qui est avec cette relation mettre ça quelque part il faut supprimer le numéro du téléphone on ne veut plus voir le numéro de vos ex dans vos téléphones même si souvent le numéro d'ex c'est le nom de on peut dire maman telle maman telle alors que c'est une ex c'est ce que vous faites non ? Anna y a au premier non mais par exemple il y a enfant entre ton ex et toi c'est un numéro qu'on ne peut pas supprimer ça c'est autre chose ah oui ces ex qui ont encore voilà c'est délicat franchement ça c'est délicat dans ce cas on ne peut pas supprimer mais coach moi j'ai une question précise pour vous mais quand certains souvenirs vous hantent d'accord quand ils vous hantent à un point que vous n'arrivez pas vraiment comment on fait pour se défaire des souvenirs qui vous hantent dans la tête comment on fait ? si il y a des souvenirs qui vous hantent ça veut dire que votre présent n'est pas suffisamment fort pour vous faire oublier votre passé je dis bien s'il y a des souvenirs qui vous hantent ça veut dire que votre présent les événements les activités de votre présent ne sont pas suffisamment de qualité pour vous faire oublier votre passé alors qui constitue alors votre présent ? grande question qui fait votre présent ? ça veut dire que cette personne n'est pas suffisamment pas fort en termes de force de physique mais il n'y a pas une forte connexion qui vous fait oublier son passé donc il n'y a plus on va prendre cet exemple que tout le monde connait l'exemple du célébré cime acteur américain Will Smith qui est marié avec sa femme Jada depuis des années mais celle-ci n'a jamais pu oublier son histoire d'amour avec Peuf je ne sais plus trop non c'est pas Peuf Dadi non pas du tout Tupac Chakrin voilà elle n'a jamais pu oublier cette histoire-là vous savez ça veut dire deux choses ça veut dire d'abord que ce passé est si fort que les événements du présent n'ont pas pu effacer mais ça veut dire aussi quand même que cette personne compte énormément du passé a tellement compté vous savez il y a des gens qui peuvent même vous aller faire deux heures de temps avec eux mais vous n'allez jamais oublier bien sûr ce sont des gens qui ont cette capacité à vous comprendre à vous accepter à créer un lien tout le monde n'arrive pas à faire ça il peut même vous donner de l'argent mais il n'est pas dans votre vie celui qui n'a jamais rien eu peut-être reste et la meilleure manière que je dis toujours c'est de trouver des activités des comportements ou quoi pour faire oublier le passé si vous n'arrivez pas à oublier le passé donc le présent n'est pas encore il faut changer ce présent quand vous êtes avec un partenaire qui n'arrive pas du tout d'accord à oublier l'ex par exemple à oublier les souvenirs du passé je vais dire est-ce qu'il faut rompre est-ce qu'il faut se dire je n'ai plus ma place dans la vie de cette personne et passer à autre chose est-ce qu'il faut le faire systématiquement parce que vous avez vous avez tout fait mais malgré ça cette personne continue d'y s'immiscer d'une certaine façon dans votre vie est-ce qu'il faut mettre fin à cette relation même si vous aimez la personne en ayant au premier c'est délicat parce que je suis dans un présent avec ma partenaire qui n'arrive pas elle qui n'arrive pas elle à oublier son passé alors si moi je n'arrive pas à lui faire passer ses souvenirs et qu'elle doit vivre dans un quotidien avec les idées je préfère l'appeler un jour lui dire madame voilà tu n'arrives pas à faire ci à faire ça ça veut dire que je ne suis pas celui qu'il te faut maintenant est-ce qu'il faut rompre ou il faut que je t'aide maintenant à changer la tête maintenant dis-moi qu'est-ce que je peux faire si malgré ce processus ça ne va toujours pas alors il faut être courageux et décider un jour parce que si tu continues dans ça ça va te rattraper plus tard d'accord ça veut dire que vous n'avez pas votre place dans la vie de cette personne Patrick Yossou vous partagez cet avis oui même si par rapport à la croyance par rapport à la chrétienté tout ça il n'y a pas de divorce etc et tout le reste je dis lorsque le présent avec ce que le coach a dit lorsque le présent n'arrive pas à faire oublier le passé c'est que le présent n'est pas présent le présent qui doit être pressant et présent ne l'est pas donc il faut tout faire pour se débarrasser du passé se débarrasser de ce passé c'est soit la personne votre conjointe ou votre conjoint rejoint ce passé tranquillement et voilà il n'y a plus rien ou vous l'aidez à oublier ce passé si le processus comme Nana Yao l'a dit si le processus d'aide n'arrive pas au bout il vaut mieux couper 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 oui sinon parce que vraiment quand on prend encore ce cas précis de Will Smith c'est une histoire assez douloureuse je ne sais pas si vous avez tous suivi cette actualité elle est mariée à Will Smith mais elle n'hésite pas à parler de Tupac Fiacura à ses enfants qui même sa fille aînée je pense même a écrit une lettre à Tupac Chacu Chacu qui est déjà décédé donc c'est un point oui vous l'avez compris vous savez il faut chercher à savoir qu'est-ce qui m'attache au passé et qu'est-ce qui m'attache au présent ce qui l'attache dans ce cas au passé quoi qu'on dise quoi qu'on fasse c'est que ce passé ne peut plus revenir parce que cette personne si cette personne était encore vivante ce présent allait disparaître dans ce cas on pourrait un peu comprendre mais si les deux sont là il faut chercher à savoir qu'est-ce qui vous attache aux deux est-ce que le présent peut vous donner ce qui vous attache au passé s'il ne peut pas vous donner ça pose un plume ce présent doit revoir sa copie et disparaître puis-même simplement vous allez créer le passé et le ramener au présent donc je vous fais un bilan pour savoir qu'est-ce qui m'attache au passé et qu'est-ce qui m'attache au présent est-ce que ce qui m'attache au présent le passé le présent peut m'offrir ce que le passé m'a fait mais si le présent ne peut pas le faire parfois que le présent vous donne le plaisir l'argent et tout et que le passé vous donne la joie si l'argent ne vous donne pas la joie il faut aller derrière il faut faire ce bilan il faut s'asseoir et faire ce bilan parce que vous savez dans la vie parfois nos partenaires quand les gens ne nous donnent pas ce dont on a besoin nous ne nous donnent pas toujours nous oublions qu'il faut partir de ce que les gens nous offrent pour leur arranger ce qu'on veut ça veut dire quoi peut-être c'est quelqu'un qui vous donne peut-être plus le plaisir il n'y a pas la joie il faut en discuter et voici je ne peux pas avoir la joie là parce que vous savez la rupture ce n'est pas facile quand on fait une rupture on ne sait pas toujours là on ira on va tomber quand on ne sait pas là on va chuter donc je fais parler de ceux qui pensent qu'avant de rompre avant de dire non il faut suffisamment excusez-moi l'expression suffisamment on ne le dit pas que vraiment le meilleur choix c'est de rompre parce que là on ne sait pas c'est mieux de connaître d'être avec ce diable donc on peut changer un ange que de démarrer avec quelqu'un où on n'a vraiment pas du tout on ne sait pas si c'est un ange un ange n'est des mots ou bien quoi un ange déchu donc faisons beaucoup attention le coach quand on dit rupture il dit il faut beaucoup analyser il faut voir et surtout quand il y a les enfants là on a dit tout à l'heure que quand il y a rupture le numéro reste parce que les enfants sont là il faut s'appeler donc faisons beaucoup attention pour voir comment faire du passé et comment créer le présent et rester dans la joie merci beaucoup coach Gwetoro merci à Mohamed Liyamidi qui nous suit et qui dit vraiment vos débatteurs sont très forts ce matin il dit vos débatteurs de ce matin là ils sont forts des rupture mais le coach là aussi votre collègue qui prononce des noms en situation voilà c'est des choses qui arrivent en tout cas bonjour également et merci à Alfred Zosou de Kansupa qui nous regarde merci à tous ceux là qui sont qui qui suivent le débat merci à Mickaël Noati merci de nous suivre également merci aux autres vous ne pourrez pas tous les citer Stanislas Limpon sera là dans un moment pour relayer les différents posts sur internautes à vous nous avons posé une seule question évidemment elle est celle-ci je la recherche la question à votre avis quelle est la meilleure façon de gérer les souvenirs matériels d'un amour qui n'existe plus à votre avis quelle est la meilleure façon de gérer les souvenirs matériels d'un amour qui n'existe plus vous avez été nombreux en tout cas à partager vos avis avec nous en attendant de recevoir Stanislas Limpon on va voir avec le président de la rue publique on va voir comment lui il fait président Hiro venez avec nous on va demander au président de la rue publique comment lui il fait président bon toi tu fais comment 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 déjà moi je me dis que tant que la relation continue les échanges continuent entre deux ex ça craint parce que ça peut revenir à tout moment d'accord maintenant moi mon cas personnellement je suis déjà à garder le contact à prendre des nouvelles et à en donner quand on met des man je suis pas déjà à couper carrément avec l'autre d'accord malgré que mon ex soit une femme à part mais ce n'est pas je n'ai pas réussi vraiment à couper à rompre carrément avec elle d'accord vous avez gardé contact on garde contact on s'écrit moi je lui écris presque tous les trois mois tous les trois mois et que dit madame madame n'est jamais d'accord elle n'est jamais d'accord mais vous le faites pourquoi vous avez du mal à couper les pans parce que moi je me dis que ce n'est pas parce qu'on s'est séparé sur des mauvais termes que ça veut dire que la personne est mauvaise je ne crois pas que l'homme est mauvais mais vous avez de petits regrets il y a des choses chez votre ex que vous ne trouvez pas chez madame bon je vous raconte c'est une histoire très belle mon ex est tombé enceinte de son ex c'est ce qui nous a séparé en fait votre ex est tombé oh là là non mais c'est vrai c'est une histoire drôle mais c'est la vérité ça vous voyez elle est tombée enceinte de son ex et on s'est quitté votre ex est tombé enceinte de son ex de son ex pendant qu'on était ensemble quelle histoire c'est une histoire rocambolette voilà c'est une histoire bongale comme on l'a dit au Burkina Faso d'accord en tout cas c'est un thème assez intéressant en tout cas merci à vous président on vous retrouve tout à l'heure d'accord dans la rubrique Actu Culture pour évoquer votre carrière artistique où tout cela a commencé on va en parler tout à l'heure Stanislas Lincón je vous attends venez avec moi les téléspectateurs ont envie de savoir ce que pensent les internautes de cette thématique là Stan bonjour bonjour Rachida et bonjour à chacun et à tous ça va ce matin très bien alors comment ça se passe est-ce que ça opine ah oui c'est chaud là-bas comme ici d'ailleurs c'est qui m'a mis vraiment en difficulté ils sont nombreux à réagir ces internautes ils ont partagé vos avis mais il y a une question qui reste posée que vous allez découvrir à la fin des réactions et si vous permettez je vais livrer rapidement leur réaction la première réaction nous vient de notre ami Fréjus Adjino qui s'exclame sur notre compte Twitter je ne pense pas qu'il y ait une meilleure manière de garder ou de conserver telle une relique le souvenir d'une relation rompue c'est fort probable que ça te rappelle de mauvaises choses le mieux c'est de le garder loin de soi pour éviter d'être longuement dans les mois pour Barry Amadou c'est choquant de revoir ça il le dit sur notre page Facebook je mets ça dans le magasin puisque personne ne peut prédire ce que demain nous réserve Polycap Satingo Tangant conseille ceci le mieux c'est de retourner ses souvenirs matériels à votre S si c'est il ou elle qui refuse c'est bon mais dans le cas contraire la vie continue tout ceci pour montrer que tu peux vivre sans lui ou elle Roger Miller Ronaldo pense que ceux qui ont un coeur assez pétri peuvent toujours les porter si c'est par exemple un habit mais pour ceux qui ne peuvent pas la solution c'est de brûler ses habits si c'est un téléphone par exemple il faut le donner à quelqu'un d'autre ça dépend de la manière dont la relation a été rompue en ce moment estime Renan Tosou sur notre page Facebook toujours ça peut servir d'histoire pour Renan Tosou ça c'est ce qu'elle pense d'ailleurs avec Issaou Makouya nous fait part de son cas en disant ceci moi je continue de garder sur moi tout bien non abîmé tenue objet et autres et à chaque fois que j'en fais usage je me souviens de la pauvre dame qui était si sincère et qui ne demandait qu'à vivre un vrai amour avec moi ce n'est pas toute trace matérielle qu'on peut détruire si la personne avait financé par exemple votre formation en conduite automobile donnant droit à un permis de conduire vous allez brûler votre permis bah oui bah oui franchement cette réponse là elle résume tout alors si c'est votre test qui vous avez qui vous avez offert le permis de conduire qu'est-ce qu'on fait on ne va pas déchirer le permis parce que vous n'êtes plus avec elle et ne plus conduit voilà donc finalement qu'est-ce qu'il faut dire même si on n'est plus ensemble ce n'est pas qu'on ne fasse voilà c'est pas tout qu'on efface il faut juste éviter de garder des choses qui nous replongent trop dans le passé parce que le présent c'est le présent ça se vit et on ne regarde pas à force de regarder trop dans le rétroviseur on ne le regarde pas on ne finit pas on ne finit pas même à chanarier et vous Stan quel est votre avis vous personnellement dites-moi vous coupez net non je ne suis pas du genre à garder rancune d'accord c'est vrai que il faut penser à son passé quand vous savez là où vous avez quitté vous savez là où vous allez il faut tirer des leçons de votre passé pour pouvoir construire un présent solide et l'avenir solide parce que si vous n'avez pas des enseignements que vous tirez de ce passé là vous allez croire que brûler effacer cette trace là c'est fini mais ce n'est pas ça la solution il faut tirer les leçons de ce passé qu'il soit douloureux ou mieux ou rose tout ce que vous voulez il faut savoir tirer des leçons dedans et comme me le disait toujours ce professeur de philosophie monsieur Dosutiba il disait ceci l'expérience n'est pas ce que nous arrive mais ce que nous faisons de ce que nous arrive voilà merci à vous merci à vous Stan c'est clair tout est dit on ne va plus revenir là dessus vous avez compris c'est selon la personnalité de chacun mais tout compte fait ce n'est pas parce que vous n'êtes plus avec quelqu'un que cette personne cesse pour autant d'exister d'être on peut toujours avoir besoin de de cette personne là mais il est important d'imposer des limites pour préserver sinon votre ex va tomber en scène de votre ex sinon votre ex va tomber en scène de votre ex oh là là sacré héros merci à vous d'accord merci Patrick Yossou merci coach merci Stan Nana premier je vous retrouve tout à l'heure d'accord allez avec Timothée à la réalisation on les salue tous Timothée à la réalisation Moïse à Goyer n'est-ce pas à la prise de son nous avons Guérin également qui est de l'autre côté je n'oublie pas parce qu'elle m'en voudra mort Lina ici notre maquilleuse préférée on s'écoute une chanson je vous l'offre en attendant de recevoir les autres invités dans la rubrique Actu Culture on écoute Give Me Life de l'artiste Goulam On s'est fait avoir par le temps nos sentiments sont condamnés et si je dois savoir c'est maintenant non pas demain si tu comptes abandonner je n'ai rien fait pour que tu sois mienne mais je ferai tout pour que tu reviennes le temps du nuit peut-être pour la vie tu m'as ouvert ton cœur j'y ai mis une peine je me battrai pour que tu redeviennes ma reine le temps du nuit peut-être pour la vie quand c'est difficile toi et moi pour la vie on se le dédié le meilleur et le pire on se le dédié Give Me Life Give Me Life Give Me Life Give Me Life C'est malheureux à dire mais c'est fait avoir par le temps nos sentiments sont condamnés et si je dois savoir c'est maintenant non pas demain Give Me Life avec l'artiste Goulam voilà donne-moi ta vie c'est une chanson que nous dédications à tous ceux-là à tous les amoureux n'est-ce pas à tous ceux-là dont le cœur bat voilà si votre cœur bat pour quelqu'un pourquoi pas c'est une chanson que je vous offre là comme cela même si c'est vrai qu'à côté on a parlé d'est tout à l'heure il y en a dont le cœur brûle il y en a dont le cœur saigne j'allais dire plus précisément ainsi va la vie il y a des histoires qui marchent il y en a qui ne marchent pas je fais un coucou spécial à cet ami qui me regarde dont je tais le nom qui souffre péniblement actuellement du fait d'une rupture bah courage à toi cher ami ça va aller c'est une page qui s'aime qui se ferme mais une autre s'ouvrira certainement merci également Elliot Elliot Jody Elliot Jody qui nous regarde et qui me traite d'amoureuse ce matin je sais qu'il y a de toi aussi tu es un amoureux allez Patrick Jossou on ouvre à présent la parenthèse Articulture c'est bon ? Articulture oui on ouvre Articulture par une sortie de clip il a sorti un clip mais ce n'est pas son premier clip il en a déjà fait plusieurs il est à son troisième album et son nom d'artiste c'est Ben Mauyena Ben Mauyena c'est un chanteur compositeur on le reçoit ? oui on le reçoit mais juste après celui-ci on installe la rubrique Actu Culture et c'est parti merci pour la rubrique Actu Culture au sein de cette rubrique nous allons recevoir également Hux et Sousunan pour le sport c'est une rubrique imbriquée aujourd'hui bon c'est une chimie mais bon ça arrive bonjour à vous Ben Mauyena bonjour madame vous allez bien ? adieu la gloire merci d'être avec nous Mauyena c'est pas Mauyena c'est différent ? Mauyena Mauyena Yena là c'est Amina c'est Amina c'est Dieu qui a donné donc c'est la même chose c'est la même chose alors Mauyena ce n'est pas votre premier arme vous avez déjà sorti beaucoup d'albums rappelez-nous le nombre d'albums et puis le nombre de clips déjà bon actuellement j'ai 7 clips à mon actif il y a déjà au moins 4 vidéos sur YouTube pour l'album j'ai déjà 2 albums à mon actif et la 3ème est en cours d'accord le 3ème album en cours et aujourd'hui on parle d'un clip d'une sortie de clip le titre attends je sais pas si je prononce bien un trou je suis détaché un trou c'est un trou un trou un trou c'est un trou 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 d'accord voilà un trou quelle est l'histoire derrière cette chanson ça parle de quoi un trou un trou comme comme vous l'entendez un trou je suis détaché des ennemis des pièges etc pour être en bref d'accord je suis détaché je me libère de tout ce qui est harcèlement tout ce qui est attaque tout ce qui est assaut oui en se libérant comme ça est-ce que c'est une chanson gospel ou c'est simplement pour parler de la vie bon c'est pour parler de la vie vous savez nous sommes au Bénin le Bénin c'est le pays du Vaudon donc j'essaie d'engendrer les choses etc voilà et c'est dans quel rythme bon le rythme je lui ai créé c'est moi qui ai créé ça vous voyez j'ai mélangé de chez nous et aussi le tradi et le modèle c'est tout une mélange mélange tradi modèle alors on va suivre un extrait de On trou avec la complicité de Timothée On trou on regarde on regarde mais on regarde un autre on regarde l'ancien je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je me dis je vous ai dit je vous ai dit Comme ce que j'ai fait pour les gens Comme dans les gens, comme dans les yeux Je y on, on l'a fait tenemos et on ne les a pas Je suis qui l'a fait Beaucoup, c'est de me classer Beaucoup, pas de voyage Beaucoup, points au cœur Beaucoup, pas de voyage Beaucoup, c'est de me placer Beaucoup, je tais de me donner C'est parti ! Voilà, un trou voyage de me bloquer, un trou. Voilà, je suis détaché de tout ça, à ton cimet, blé-moi même. D'accord. Super. Allez, merci, Untron, c'est désormais disponible. Oui, sur Youtube et aussi sur le site de Téléchaouma. D'accord. Alors Ben, Maouiana, ça fait combien de temps que tu es dans la musique déjà ? Probablement, je dirais 17 ans. 17 ans ? Oui, parce que j'ai commencé depuis mon enfance. Et généralement, c'est quel thème tu abordes au-delà de chanter, de jouer le Seigneur ? Bon, j'aborde tout, ça dépend de ce que l'inspiration m'est venue, etc. D'accord, d'accord. Très bien. Merci à vous, en tout cas, d'être passés. Nous ferons, comme on sait si bien le faire, à l'OATV, on essaiera de faire la promotion de ce clip. Je rappelle qu'il nous vient de la capitale. Voilà, vous venez de Porto-Logo. D'accord. Ah, d'accord. Vous venez du pays, de la ville d'Agore. Ah, bon, bon, bon. Ou bien ? Là-bas, on aime la vie, hein ? Ouais, ouais. On bouge beaucoup, hein ? On bouge beaucoup. Tu vois, c'est la tenue d'Agore. Bien sûr. Il reste juste le gobi. Absolument. Le gobi de côté ou devant ? En tout cas. Des gobi, des gobi. En tout cas. Des gobi. Merci à vous, Ben Maouyena. Merci. Je vous souhaite de passer une belle journée. D'accord ? Merci. Et à très vite. Alors, Patrick Giorso, je propose qu'on reçoive Hugues, disons ou non, pour le sport. Hugues, vous venez avec nous. On parle de sport en attendant de recevoir qui déjà ? Nana ? Nana. Nana 1er ou on réserve Nana 1er pour la fin ? Ah oui. Voilà, c'est mieux pour la fin. Hugues. Bonjour. Un trou. Il n'y a pas de si j'en ai bien compris. Il n'y a pas de si j'en ai bien compris. Il n'y a pas de si j'en ai bien compris. D'accord. Non, pas deux minutes. Plus de deux minutes. Ne vous inquiétez pas. Les sujets ne sont pas là non plus. D'accord. Allez, Hugues. On parle aujourd'hui de Chiboso qui a finalement signé son contrat en France, n'est-ce pas ? Exactement. Donc, c'est fait. Chiboso a signé un contrat de cinq ans avec Amiens. Lui qui a marqué beaucoup de buts, 20 au total en Primavera, c'est en Italie. Donc, le joueur de la Juve, la vieille fiancée d'Italie, va rejoindre donc l'équipe d'Amiens. Amiens déjà avait eu des connexions avec la Juventus de Turin et ça a marché avec les échanges entre Raphael Bondera et Félix Nzuago ayant suscité une enquête de la justice italienne. Cette fois-ci, c'est fait pour le jeune Ancibozo et donc la Juve va recevoir un montant de 1 million d'euros. Donc, c'est bien pour ce jeune joueur qui a été déjà appelé en sélection nationale. Il avait notamment disputé la rencontre amicale entre le Bénin et la Zambie en Turquie lors du tournoi de Antalya. Et pour Adigo, on en a parlé hier, mais apparemment, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Le jeune Adigo a marqué un but. Il est toujours en essai en République tchèque. On espère que ça se fera les tous prochains jours et ce sera tout bénef pour les écureuils. Et ce sera tout ! C'est le sport matin le plus court. C'est vendredi concernant l'actualité. C'est vite fait. N'oubliez pas de prendre les rendez-vous sportifs. On rappelle très rapidement. Demain, samedi à partir de 11h30, il y aura la grande émission Jour du sport. Merci Hugues. Avec beaucoup de surprises, des invités. D'accord. Vous êtes aux manettes, aux commandes ? Non, mais je serai en plateau. Vous serai en plateau pour accompagner le présentateur. Pour des analyses pointues. En tout cas, je jouerai la partition que mon chef va me confier sur l'émission. Non, mais Hugues, vous êtes trop modeste. Non, ce n'est pas de la modestie. Vous êtes l'un des meilleurs reporters sportifs de cette génération. Non, le débat n'est pas là. Permettez-moi. Non, c'est moi qui parle. Hugues, c'est moi qui parle. Le débat n'est pas là. Laissez-moi, vous en aurez quand même. C'est comme à la rédaction. Vous n'êtes pas désigné pour faire 5 ou 7 matins. Donc, il y a une hiérarchie. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a des tâches. Il est trop modeste, en fait. C'est le grand manager. Master manager. Il y a une expression. Ce n'est pas ce que je dis. Ceux qui sont à César, vous êtes excellents pour ce que vous faites. C'est le lieu de le reconnaître et de vous dire merci. Je viens à votre école. Je suis votre élève. C'est gentil. Même si l'élève a lâché le maître. Non, merci. C'est gentil. Merci Hugues. Bonne journée à vous. À vous aussi. Actu Matin se poursuit et on reçoit. Le président vient encore ? Oui, le président vient. Ah, franchement. Que d'honneur ce matin. Le président va venir avec son premier ministre. D'accord. Celui qui est en train de le suivre pour sa tournée ouest-africaine. D'accord. Et lui-même, il va expliquer comment la tournée se déroule. Attendez, monsieur le premier ministre, bonjour. Quand on salue les autorités, c'est avec tout le respect qu'il faut, n'est-ce pas ? Tout le respect, oui. Même si c'est de la rue publique. Le président de la rue publique, il n'est que d'une rue. Ah bon ? D'accord, voilà. Allez, merci. Le président de la rue publique n'est pas si exigeant que ça. D'accord. Si vous faites tout ce qui vous est recommandé de faire, c'est que vous n'avez pas de problème dans la rue publique. D'accord. Donc, c'est aisé d'être le premier ministre de la rue publique ? En tout cas... Pour ne pas dire en tout cas au pluriel. Est-ce que c'est aisé d'être premier ministre dans la rue publique ? C'est juste que c'est à court de durée. C'est à court de durée. D'accord. Alors, Hiro, vous êtes en tournée africaine, n'est-ce pas ? Vous êtes sur scène ce soir à Africa Sancti à partir de 20h pour votre spectacle. C'est ça. Donc, pour savoir pourquoi c'est ça, venez. C'est ça, non ? On va expliquer pourquoi c'est comme ça. Voilà, pourquoi c'est comme ça. Mais donnez-nous un bout quand même de ça ici, non ? On en a bien... Voilà. On le mérite un peu, non ? Euh... C'est juste que... Pour expliquer que c'est ça déjà, moi j'ai... Je vais parler juste un peu de mon pays, le Niger. D'accord. À chaque fois quand on parle du Niger, c'est pour eux que c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais est-ce que vous savez que le Niger a éradiqué la fin de la côte d'Ivoire ? Ah bon ? Vous connaissez Garba ? Oui. Garba, c'est un nom nigérien. Un nom du village en plus. Et le mec, à l'époque, il avait vu la famine faire place à Abidjan, c'est permis de se faire le messie des Ivoiriens. D'accord. Car le Niger a tant aimé la côte d'Ivoire qu'il envoya son fils Inik Garba, afin que tout Ivoirien qui croit en lui ne périsse point de faim, mais qu'il mange bien et moins cher. D'accord. 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 Ah yo, vous êtes incroyable. Oui. Alors vice-président, parlez-nous de cette tournée rapidement. Avant quoi ? Nous avons trois villes à parcourir. D'accord. Nous avons commencé par Lomé, c'est la ville qui nous a accueillis. Nous sommes actuellement à Cotonou. Oui. Nous serons à Ouaga dans quelques jours. Nous avons deux dates aussitôt. D'accord. Et donc nous sommes à Cotonou avec des humoristes cotonnois, béninois qui sont avec nous depuis et qui ont la chance déjà de participer au festival de Hiro, Riraniame. D'accord. Et Riraniame, c'est votre festival ? Oui. D'accord. Et ça reçoit des humoristes ? Nous sommes à néanmoins six à sept pays. D'accord. Pour le moment, on reste encore dans l'Afrique occidentale. D'accord. Et je précise que c'est la première phase de la tournée. D'accord. Et après, nous allons remonter sur les autres villes de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et nous sommes en train de grouiller, comme on le dit, pour nous retrouver aussi dans l'Afrique centrale très bientôt. D'accord. Oui, oui, oui. Rappelez-nous votre identité pour que les téléspectateurs puissent… Moi, c'est Benakmon Tolégo. Je suis béninois. D'accord. Je suis le promoteur de la plateforme Seine d'Isier, d'ailleurs, Diffusion, qui participe à l'organisation des tournées des spectacles vivants au Bénin, notamment dans tout ce qui a rapport au théâtre. Très bien. Alors, Hiro, l'humour au Niger, comment ça se passe ? Ce n'est pas pour vous choquer ou pour vous mettre mal à l'aise. Non, pas du tout. Je me dis, ce n'est peut-être pas comme les humoristes ivoiriens, par exemple, on les connaît. Moi, je ne connais pas, par exemple, d'humoristes nigériens. J'allais commencer par là. Oui, je viens de découvrir votre talent. Et franchement, merci pour ce que vous faites. Pourquoi les humoristes nigériens peinent à se faire connaître comme… Bon, déjà que l'humour est venu récemment au Niger. On a commencé en 2019, en fait. C'est vrai qu'il y a Maman, hein, qu'on connaît… Il y a Maman, mais bon, c'est pratiquement le seul, hein ? Il est ivoirien ou nigérien ? Non, c'est un nigérien. C'est une manière de le parler. C'est juste une manière de dire qu'il a tout créé à Abidjan, en fait. Le Niger est resté à Maman, quoi. C'est juste une manière de dire ça. C'est juste une manière de dire ça. Mais juste que… Maman est… Il a tout créé là-bas. Et oui, le Niger est resté à Maman. Voilà. Nous, on cherchait comment l'avoir, mais bon… Finalement, en 2019, nous avons pu avoir… Grâce au festival Rira Niamé… D'accord. Et nous avons pu avoir la première vague de jeunes humoristes qui ont été formés. Déjà, c'était les premiers formés déjà l'année. D'accord. Il a fallu 2020 encore. Chromosome est venu au moins trois fois pour former les jeunes là-bas. Pour vous dire que c'est… Jusque-là, on essaie de construire quelque chose. D'accord. On essaie. C'est difficile, mais ça va le faire. On va y arriver. D'accord. Et dans deux ans, vous allez entendre parler du Niger en humour. Voilà. De toute façon, ce sera pour le bonheur, en tout cas, des Nigériens et de nous autres aussi, hein, qui aimons bien tout ce qui est comédie, tout ce qui est humour. Bien sûr. Parce que le monde a besoin de rire, surtout avec la crise. D'accord. C'est vrai. Alors, donc, c'est ce soir à 20h Africa Santity, on le rappelle. Sortez pour soutenir notre frère nigérien, le Niger, le Bénin, c'est… Voilà. Ce n'est qu'une question de… Oui. C'est juste une question de fleuve. Le fleuve. Oui, exactement. Absolument. Alors, Hiro, une dernière pour la route. Une dernière pour la route. Moi, tout à l'heure, ce que j'ai oublié de vous dire est que mon ex, franchement, ce n'est plus possible. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même a dit, tu aimeras ton prochain. D'accord. L'ex vient chercher quoi dedans ? Il n'y a plus de S. Non, il n'y a plus de S. Tu aimeras ton prochain. D'accord. Ce n'est pas le passé. C'est le prochain. Hiro, vous me faites réfléchir ce matin. Franchement, ces vannes… Voilà. C'est ça la beauté du stand-up. Absolument. Parce que le stand-up, c'est aussi faire réfléchir l'autre avant de lui donner l'acquisition. En tout cas, je vous le promets, il y aura du rire à gogo ce soir à Africa. Sound City, ne boudez pas votre plaisir. Allez soutenir notre artiste. Et voilà. Et la petite précision, c'est qu'il a une bonne dose du rire avec d'autres humoristes béninois qui ont prêté leur talent, qui ont prêté leur présence. Et ça serait vraiment, comme on le dit ici, ça serait « Kangua ». Il y a des petites vies en scène avec d'autres humoristes. Nous avons Philippe EPP, nous avons Bratley, nous avons Medley, nous avons Chacha la délireuse qui est tantôt nigérienne, tantôt béninoise, tantôt panafricaine. C'est quand même une équipe formidable. Et nous avons le chef d'orchestre. Chromosome lui-même qui sera là pour tenir en haleine toute cette soirée. Très bien. Donc, c'est une belle fête. Merci beaucoup. Et ce sera la fête du rire. Et le rire, vous le savez, il est thérapeutique. Allez déstresser. On en a besoin surtout par les temps qui courent. On parle de cherté de la vie dans le monde entier. Tant qu'on peut déstresser, tant qu'on peut se lâcher, tant qu'on peut se faire plaisir, il faut le faire. Merci à vous, Hiro. Merci à vous. Bon séjour au Bénin. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous retrouver peut-être un de ces jours sur l'émission. Inchallah. Inchallah. Merci à vous également. Merci beaucoup. Et à très vite. À très vite. Alors, Actu Culture se poursuit et nous dressons le tapis rouge à l'artiste de la semaine. C'est Nana Yao Premier. Voilà. C'est notre artiste du jour. Il est artiste chanteur et compositeur. Il fait dans le gospel. Il fait aussi dans l'Afrobeat. Oui. C'est Afro gospel, Afrobeat. Afrobeat. Et il est venu avec un guitariste. D'accord. Qu'on invite. Qu'on invite. Qui vient avec nous ici. Voilà. Qui viennent. Nana Yao. Oui madame. Voilà. On est à présent là pour parler de vous, de votre carrière. Nana Yao Premier, son histoire avec la musique, ça date de quand déjà ? Nana Yao est né avec la musique. D'accord. Il est né avec la musique parce que déjà, dès son jeune âge, il s'évadait régulièrement de la maison pour aller danser dans une discothèque. Je m'attendais à attendre depuis le ventre de ma maman parce que c'est ça. Oui. C'est ce que certains artistes disent. D'accord. Donc, depuis tout jeune déjà ? C'est vrai que depuis le ventre de la maman, ça va être difficile. L'artiste chantait dans le ventre. Ah oui, mais dans le ventre de la maman, il y a des enfants qui donnent des coups de pieds. Ah d'accord. A lèvement dans le ventre. D'accord. Donc, ça symbolise déjà les bites. Les bites. Ok. C'est peut-être de ça qu'ils parlent. Donc, c'est tout jeune que vous avez commencé ? Devant une discothèque et danser, 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 danser et avoir le monde autour de moi. Donc, c'est déjà depuis… Oui. Si il manque… Nana Yaou, parfois on hésite. Il est béninois ou il est togolais ? Nana Yaou est béninois. C'est sa maman qui est entre le Togo et le Ghana. Ah oui. D'accord. Vous êtes multinationalité. Je suis africain. Vous êtes… Voilà. Pourquoi pas. Je suis d'accord. Béninois, togolais et ganais, c'est ça ? Oui. Oui. Justement, c'est parce que votre premier clip, enfin l'un des tout premiers. Nyan Nyan Ple. Nyan Nyan Ple. Nyan Nyan Ple. Oui. Certains ont dit que c'est un togolais qui a chanté. C'est pour ça que nous nous hésitons chaque fois. Ils ont dit que c'est un togolais parce que ça a pris vraiment au Togo. Et si la technique nous accompagne, on pourra suivre, on peut suivre un extrait. De Nyan Nyan Ple ? Oui. Il y a Nyan Nyan Ple ? Non, il n'y a pas Nyan Ple. Il n'y a pas Nyan Nyan Ple. D'accord. Il y a Oblim. Il y a Oblim qui est là. Il y a Jalili qui est là aussi. On regarde avec la complicité de Timothée. Il y a Égalité de Timothée. Il y a des noms de d'Égalité. Il y a Ba. Il y a Bergen. Si tu es, il y a de l'éclat. Il y a des noms de d'éclat. Il y a des noms de d'éclat. Il y a des noms de ennoms de D xe. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Voilà, Djalélé, Djalélé donc de l'artiste Nanaya au premier. Djalélé, ça veut dire quoi ? Pardon. Pardon ? Oui, fais doucement. Après, j'ai tellement dit, c'est pardon. Oui, fais doucement. D'accord. Allez, Nanaya au premier, il faut dire que vous êtes en spectacle. Demain, vous vous produisez demain. Oui, demain, partir de 21h à Africa Sound City. Africa Sound City, d'accord. Mais franchement, il faut remercier Djal Baba pour tout ce qu'il fait. Il fait vivre le Bénin artistique, franchement le Bénin musical. Il fait beaucoup pour la culture béninoise, la musique béninoise et de façon internationale. Ce n'est pas seulement au Bénin, il fait ses prouesses. Oui, oui. Adoptèrement, il est en France, il est de 4 mois. Oui, oui. Je lui fais un coucou. En France, on a parlé hier soir, il est présentement en train de faire sa tournée. Merci Djal Baba pour tout le travail que tu fais. Donc demain, à 21h. À 21h à Africa Sound City, je demande aux Béninois de sortir et de venir beaucoup plus de... façon de beaucoup plus décontracté. Oui. Ne venez pas en costume, parce que ça va danser, ça va chanter, parce que c'est vous qui allez chanter avec moi et ça va aussi beaucoup rire. D'accord. Donc, mettez vous-même en tapette si vous voulez, pour que vous n'ayez pas de problème. Soyez fris, quoi. Pas fris. Voilà, après, après à tout digérer. Voilà, parce que ça va transférer. Ça va transférer. Oui, d'accord. 21h, prenez le rendez-vous en Isra, c'est sûr. Oui, demain. Alors, on ne peut pas recevoir Nanayao 1er, qui est une bête de scène, sans quand même... Du live. Voilà, sans du live. Nanayao 1er, enflammer ce plateau de votre voix avec votre guitariste, qui n'a pas voulu nous dire un petit mot, mais quand même bonjour. Présentez-vous à ceux qui nous regardent. Justement, moi, c'est Toyo Michel, je suis musicien guitariste, l'acteur guitariste de Nanayao. D'accord. Donc, demain, vous serrez sur scène. Bien que je suis, bien que je suis. Très bien. Nanayao 1er, on y va ? La nuit m'a rattrapée 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 Elle devient bourrée Elle devient bourrée La nuit m'a rattrapée à nul autre pareil merci votre mot de la fin merci beaucoup à vous merci à tous ceux qui sont de la maison d'ici sur tous les techniciens aussi parce que c'est des gens qui sont jaloux quand on le fait pas de coucou à l'image c'est une équipe il n'y a pas d'animateur ou de présentateur voilà merci à toute l'équipe de l'otb et nous invitons les 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 béninois à sortir massivement parce que ce sera un spectacle j'ai pas encore trouvé l'adjet voilà allez-y demain et vous trouverez votre qualificatif à vous merci patrick yossou on va s'écouter on va se quitter sur une petite balade et c'est ainsi qu'on va conclure cette émission joyeux anniversaire au quotidien d'information un faux matin joyeux anniversaire donc à son pdg christophe agon merci à vous on se retrouve la semaine prochaine toujours sur 5 sur 7 matin au bleu mou bêna yé mounou amène au ou loup au cou même commande et melou Sous-titrage ST' 501 ...